Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari insiste pour garder un tableau représentant une femme. Lorsque mon mari et moi, nous sommes mariés et avons emménagé ensemble, nous avons eu quelques disputes. Sur l'espace personnel, sur les tâches ménagères et sur la décoration. En particulier, mon mari a insisté pour garder ce tableau bizarre représentant une femme. « Qui est-ce ? » avais-je demandé la première fois que je l'avais vue adossée à une montagne de cartons de déménagement. « Je ne sais pas, je l'ai eu dans une brocante. » C'était une peinture originale. À l'huile, je pense, à en juger par la façon dont la lumière se reflétait sur les coups de pinceau. Il représentait une jeune femme debout dans une pièce sombre, regardant le spectateur par-dessus son épaule. Elle était plutôt belle. Des cheveux blonds tombant sur ses épaules comme une cascade, une robe en coton blanc, un visage délicat en forme de cœur, plus obsédant que mignon. Elle était très éclairée, mais la pièce derrière elle était sombre. Le contraste et sa pose me rappelaient un peu « girl with a pearl earring », la jeune fille à la perle. Mais ce n'était ni classe, ni pensif, ni beau. Au contraire, c'était effrayant. D'autant plus que mon mari a insisté pour l'accrocher au-dessus de notre lit. « Je veux dire, c'est un beau tableau », ai-je dit. « Mais il ne le cadre pas avec le décor moderne. » « T'es funkopops non plus, hein ? » « D'accord, mais ils sont petits. Ce tableau est énorme. Pour l'amour du ciel, la femme est presque grandeur nature. » « Je veux la garder là où elle est. » Ça lui paraissait important, alors j'ai laissé tomber. Mais ce n'était pas facile. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit avec l'horrible sentiment d'être observée. Puis je levais la tête et voyais ses yeux gris obsédants qui me fixaient. Je n'ai pas beaucoup dormi par la suite. Et il y a eu la fois où j'aurais juré qu'elle avait bougé. « Sa main a toujours été comme ça ? » Ai-je demandé à Eric après m'être mise au lit un soir. « Hum ? » « Sa main gauche. Les doigts sont en quelque sorte ouverts, tendus vers l'arrière. Comme si elle attendait que quelqu'un lui prenne la main. » « Oui, elle a toujours été comme ça. » « J'aurais juré qu'elle n'avait pas toujours été comme ça. » « D'ailleurs, j'évitais généralement de regarder le tableau. » « Il était si inconfortablement réaliste. » « Quand je fixais ses yeux gris, j'avais presque l'impression d'établir un contact visuel avec une personne. » « J'ai tenu deux semaines. » « Puis j'ai supplié Eric de le déplacer. » « S'il te plaît, est-ce qu'on peut déplacer le tableau ailleurs ? » « Je déteste vraiment le regarder quand je m'endors. » « C'est la plus belle œuvre d'art que nous ayons. Sa place est au-dessus du lit. » « Il tourne seul. » « Ce n'est qu'une impression. Et c'est tellement basique. » « Allez, s'il te plaît, j'enlèverai mes Funko Pops si tu enlèves le tableau. » Il poussa un long soupir. « Je vais la déplacer. » Il y avait autre chose. Il appelait souvent le tableau « Elle ». C'était bizarre. Il l'a donc déplacée dans les escaliers. Mais honnêtement, c'était pire. Chaque fois que je descendais, elle était là. Elle me fixait du haut du palier avec ses yeux gris perçants. Au moins, quand le tableau était dans la chambre, je dormais ou je faisais face à la direction opposée. J'ai atteint mon point de rupture quelques jours plus tard. Pour une raison ou pour une autre, je n'arrivais pas à dormir. Après avoir tourné en rond pendant une heure, j'ai décidé d'aller manger un morceau en bas. Je suis arrivée en haut des escaliers. Et elle était là. Je n'avais pas allumé les lumières principales. Seule la veilleuse de la salle de bain du haut l'était allumée. Dans l'obscurité, l'arrière-plan du tableau se fondait dans l'ombre. Mais la femme se détachait toujours, avec son visage pâle et sa robe blanche. Et mon cerveau stupide et endormi l'a interprété comme une personne réelle qui se tiendrait là. J'ai sauté d'un mètre. Et je serais tombée tout en bas des escaliers si je n'avais pas attrapé la rampe à la dernière seconde. Peut-on se débarrasser de ce tableau, s'il te plaît ? Ai-je demandé le lendemain matin. Eric s'est détourné de la cuisinière et a posé sa spatule. Pourquoi ? Hier soir, il m'a fait une peur bleue. J'ai failli tomber dans l'escalier. Il m'a fixé, comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Elle t'a fait peur ? Demanda-t-il lentement. En fait, elle m'a plutôt fait peur. J'ai cru que c'était une personne qui se tenait là. Il m'a regardée. Puis il s'est mis à rire. Et après quelques secondes, j'ai commencé à rire aussi. C'était assez stupide maintenant que j'y pense. Je sais que j'étais endormie, mais quand même. J'ai cru que le tableau était une personne. Quoi ? J'ai cru que nous étions cambriolés par une jeune, belle et blonde femme en chemise de nuit ? Pour l'instant, je vais l'installer dans mon bureau. Comme ça, tu n'auras pas à la regarder du tout. Ça me paraît bien. Et pendant un certain temps, tout s'est bien passé. J'ai remarqué qu'Eric passait plus de temps dans son bureau que d'habitude, mais il avait aussi une grosse échéance à respecter pour un dossier. Et quel était le rapport avec le tableau, d'ailleurs ? Ce n'était pas comme s'il l'a fixé pendant des heures. Sauf que c'est exactement ce que je l'ai surpris à faire. Un soir, il n'est pas descendu pour dîner avec moi. Je l'ai appelé plusieurs fois. Pas de réponse. Je suis donc montée et je suis entrée dans son bureau. Et je l'ai trouvée en train de la regarder. Il était assis là, son ordinateur fermé. Aucun papier sur le bureau. Son fauteuil pivotant était tourné vers la femme du tableau. J'étais sur le point de descendre. J'ai envoyé le dossier il y a quelques minutes. Ils en sont très satisfaits. A-t-il dit soudainement lorsque je suis entrée. Puis il s'est rapidement levé. Il m'a adressé un large sourire, comme si de rien n'était, et s'est éclipsé. J'ai écouté le bruit de ses pas dans l'escalier. Avait-il vraiment fini de travailler ? Ou était-il simplement assis ici, à la regarder ? J'ai finalement décidé de ne pas aborder le sujet. Le tableau était hors de ma vue, et c'était très bien ainsi. De plus, j'avais d'autres chats à fouetter, comme ma propre échéance pour un article que je n'avais même pas commencé. Mais vendredi après-midi, je l'ai accidentellement entendu au téléphone. Sa voix était étouffée par l'épaisse porte en bois, mais il n'était pas difficile de l'entendre. Il criait presque. Je l'aurais pour ce soir. Non, non, je savais que c'était pour mercredi. Eh bien, ma femme est tombée dans les escaliers. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Ses mots m'ont fait froid dans le dos. J'ai fait irruption. Pourquoi as-tu menti en disant que j'étais tombée dans l'escalier ? Son visage a pâli. Il a mis fin à l'appel et s'est tourné vers moi. Je suis vraiment désolé, Tara, mais j'avais besoin d'une excuse. Je n'ai pas respecté la date limite pour ce dossier et c'est mon travail qui est en jeu. Le dossier que tu m'as dit avoir terminé il y a deux jours ? Il a acquiescé en silence. Je croisais les bras. Écoute, Eric, ton travail, c'est ton affaire. Mais nous n'avons passé qu'une heure ensemble toute la semaine. Parce que tu as été enfermée ici toute la journée, tous les jours. Je veux dire, est-ce que tu travailles au moins ? Ou tu es juste assis ici à la regarder ? Ses yeux sombres se sont fixés sur les miens. Puis sa voix s'est faite douce. Tu es jalouse d'elle. Quoi ? Tu ne devrais pas l'être, Tara, dit-il en s'avançant vers moi. Le tableau la rend plus belle qu'elle ne l'était. Je me suis figée. Je l'ai regardée fixement. Puis j'ai enfin trouvé les mots. Es-tu en train de dire que c'est une peinture de quelqu'un que tu connais ? Non, dit-il lentement. Désolé si je me suis mal exprimé. Je voulais dire que quelle que soit la personne dont c'est le portrait, je suis sûr que c'est un portrait flatteur. Tous les portraits sont flatteurs comme ça. Je l'ai regardée fixement, le cœur battant dans ma poitrine. De qui s'agit-il, Eric ? Je te l'ai dit, ce n'est pas… Eric, j'ai fait un pas vers lui. Mes jambes se sont mises à vaciller sous moi. De qui s'agit-il ? Il a seulement secoué la tête. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je sais, ça a l'air idiot d'être aussi énervé pour un tableau. Mais il faut admettre que c'était bizarre. Il était obsédé par cette chose pour une raison quelconque. Pourquoi n'avais-je pas vu le tableau quand nous sortions ensemble ? L'avait-il caché dans la cave ? C'est le seul endroit où je ne suis jamais allée. Avait-il construit un petit sanctuaire là-bas avec un tableau, des bougies et tout le tralala ? Cette idée me rendait malade. Était-ce une ex-copine ? Une ex-femme même, dont il ne m'avait jamais parlé ? La commande d'un tableau a dû coûter une fortune. Surtout un tableau aussi grand et détaillé que celui-ci. Je veux dire, même si je déteste cette chose, il est clair qu'elle a été réalisée par quelqu'un d'incroyablement doué. La lueur dans ses yeux gris perçants, la petite faussette sur sa joue droite. Mais il est clair qu'il ne l'a pas gardée pour apprécier l'art. Il la connaissait. Et qui qu'elle soit, elle l'obsède. Et puis, j'ai eu l'idée la plus folle. Je me suis assise dans le lit. Lentement, tranquillement. Je me suis tournée vers Eric. Il dormait profondément. Puis je me suis glissée sous les couvertures, j'ai pris mon téléphone sur la table de nuit et je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds. Mes pieds nus glissèrent doucement dans le couloir en direction de son bureau. Je poussai la lourde porte en bois et entrai. Le bureau était froid, bien plus froid que notre chambre. La chair de poule me piquait les bras nus. Mais je n'ai pas perdu de temps. J'ai tendu la main en tâtonnant sur le mur et j'ai appuyé sur l'interrupteur. La lumière s'est allumée. La femme blonde me fixait du haut du mur. Ses yeux semblaient me suivre tandis que je prenais la chaise en cuir d'Eric et la traînais sur le parquet. Une fois contre le mur, je suis montée dessus. Nous nous regardions face à face. Je n'avais jamais été aussi près du tableau. Mon visage était à quelques centimètres du sien. De si près, je pouvais vraiment apprécier les détails. Chaque cil était minutieusement dessiné, se recourbant à partir de son follicule. Des stris filiformes d'un gris clair et d'un gris foncé remplissant ses iris, sa peau si pâle et si crémeuse était parsemée de pores minuscules. Mais je n'étais pas là pour apprécier l'œuvre d'art. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, puis j'ai lancé une recherche d'images inversées. Il m'a fallu quelques minutes pour trouver le bon site web et télécharger la photo. Mais lorsque les résultats se sont affichés, j'ai eu le souffle coupé. Je m'attendais à un seul résultat si j'avais de la chance. Une sorte de reconnaissance faciale qui ferait correspondre le visage peint à une photo. Ou peut-être que le site web de l'artiste s'afficherait et mentionnerait l'identité du sujet. Mais au lieu de cela, des dizaines de vignettes remplissaient la page. De la même peinture que j'avais regardée pendant des semaines. Les doigts tremblants, j'ai cliqué sur la première. Elle menait à un article de presse. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'étudiant en art de Franklin disparu. Mon cœur s'est effondré. De petits points noirs se mirent à danser devant mes yeux. Je me suis effondrée sur la chaise derrière moi, tremblante, et j'ai commencé à lire. Anya Kelsing, 23 ans, a disparu après une randonnée avec son petit ami. Ils ont été séparés lorsqu'ils sont tombés sur un ours. Son sac à dos a été retrouvé à environ un kilomètre de l'endroit où l'ours a été aperçu, mais aucune trace d'Anya n'a été trouvée. Et la légende sous la peinture ? Kelsing est étudiante en troisième année au Franklin College où elle se spécialise dans les beaux-arts. Elle a récemment réalisé un autoportrait qui a été exposé à le cœur, ci-dessus. J'ai cliqué sur l'article suivant, puis sur le suivant, mais ils disaient tous la même chose. Randonnée, ours, disparition, tous montraient une photo avec son autoportrait. Elle avait l'air étonnamment identique à son portrait peint. Aucun ne mentionne le nom du petit ami, mais il s'agit forcément d'Eric. L'article le plus récent datant d'il y a cinq ans montrait un clip vidéo de ses parents suppliant de poursuivre les recherches. Malheureusement, à en juger par les articles de presse, cela n'a jamais été le cas. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai soudain été tirée de mes pensées par un bruit sourd dans le couloir. Des pas. Ils se dirigeaient vers le bureau. Je me suis levée. Ils ne devaient pas me trouver ici. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, cherchant un endroit, n'importe lequel, où je pourrais me cacher. Mais il était probablement trop tard. Il avait sûrement vu la lumière s'allumer sous la porte. Je me suis glissée sous le bureau juste au moment où il est entré dans la pièce. « Tara ? » J'ai plaqué ma main sur ma bouche, essayant de faire taire ma respiration saccadée. Il allait voir que la chaise n'était pas à sa place. Il sait que je suis ici. Il sait. « Tara, tu es là ? » Pourquoi me suis-je cachée ? J'aurais dû dire que j'étais venue ici parce que j'avais entendu un bruit. J'avais besoin d'un stylo. Je n'arrivais pas à dormir. Pourquoi me suis-je cachée ? Maintenant, il va savoir que je sais. « Tara ! » Mais peut-être que l'ours a eu Tania, peut-être qu'Eric n'a rien à voir avec ça. N'est-ce pas plus probable qu'Eric soit un meurtrier ? « Te voilà ! » J'ai levé les yeux et j'ai crié. Eric était accroupi devant le bureau et me regardait fixement. « Je cherchais un stylo. » Ai-je bredouillé. « Je voulais écrire. Je me suis souvenu que je devais aller faire des courses demain et j'avais besoin d'ajouter quelque chose. » Il pencha la tête, un petit sourire aux lèvres. « Je ne pense pas que ce soit la vérité, Tara. » Je devais partir. J'ai commencé à m'élancer de dessous le bureau. Sa main s'est rapidement élancée et a attrapé mon poignet. D'un coup sec. « Tu as compris qui elle était, n'est-ce pas ? C'est la seule raison pour laquelle tu te caches de moi. » Je tremblais sous son emprise. « Qu'est-ce que tu lui as fait ? » murmurais-je. Il laissa échapper un rire sec. « Alors tu penses que je suis un meurtrier ? Comme c'est gentil. C'est la première conclusion à laquelle tu sautes. » « Non, non. Je ne pense pas que tu sois un meurtrier. » J'ai dégluté. « Stupide, stupide, stupide. » « S'il l'a tué et qu'il sait que tu le sais, alors tu es morte aussi. » « Je suis désolée. Je ne voulais pas dire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas trouvé de corps. L'ours l'a eu ? » Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardée en silence avec ses yeux sombres et froids. « J'étais jalouse, » continuai-je désespérément. « Mais maintenant, je comprends. J'aurais aimé que tu me le dises. Perdre quelqu'un comme ça, bien sûr que tu voulais garder le tableau. C'est tout ce qui te reste d'elle. » « Tu aurais dû la laisser tranquille, » dit-il d'un ton étrangement dénué d'émotion. « Je suis désolée que tu l'aies appris de cette façon. » J'ai crié quand il s'est jeté sur moi. C'était fini. Ses mains se sont refermées sur mes poignets et il m'a tiré de dessous le bureau. J'ai tiré en arrière, essayant de me libérer, mais cela n'a servi à rien. Un grand fracas retentit derrière nous. Eric s'est retourné et pendant une fraction de seconde, sa prise s'est relâchée. J'ai réagi instantanément. Je me dégageais de lui et courus, pivotant autour du bureau et fonçant vers la porte. En jetant un coup d'œil en arrière, j'ai vu Eric qui me suivait. Mais j'ai aussi vu ce qui avait fait le bruit. Le tableau d'Anya était tombé du mur. Il gisait de travers, sur le sol, ses yeux gris fixant le vide vers le haut. Je cours très vite. Eric n'était qu'à la moitié de l'escalier quand je suis arrivée en bas. J'ai commencé à crier dans l'air froid. Il m'a attrapée par derrière et a essayé de me ramener à l'intérieur, mais il était trop tard. Les lumières s'allumaient. Notre voisin s'est précipité hors de sa maison et a composé le 911. C'était fini. La police a arrêté Eric pour agression. Une fois que je leur ai raconté mon histoire, son obsession pour le tableau d'Anya, ils ont pu fouiller notre maison. Dans le tiroir de son bureau, dans une petite boîte, se trouvait une paire de boucles d'oreilles en or. Les mêmes boucles d'oreilles qu'Anya portait lors de la randonnée ce jour-là. Un dossier est en train d'être monté contre lui. J'espère. Je prie pour qu'Anya obtienne justice et qu'un jury le condamne pour son horrible meurtre. Et aurait-il fait la même chose avec moi si je ne m'étais pas échappée ? Si le tableau d'Anya n'était pas tombé du mur ? Il y avait une explication, bien sûr. Lorsqu'Eric avait déplacé le tableau dans son bureau, il avait malencontreusement installé l'un des crochets dans une cloison sèche pure. Sous l'effet du poids du tableau, la cloison s'est déchirée et le tableau est tombé. Mais parfois, je me dis qu'Anya veille sur moi, que son autoportrait porte une partie d'elle et cette nuit-là elle m'a protégée du monstre qui a mis fin à sa vie. Le tableau est maintenant accroché dans mon entrée. Chaque jour, je passe devant et de nouveaux détails me sautent aux yeux. Le verre profond est ombragé de la pièce derrière elle, une mèche de cheveux blonds parfaitement peinte, l'éclat de ses yeux gris perçant et parfois, j'ai l'impression qu'elle me sourit en retour. Misophone Tout commence toujours à 5h13. Allongé dans la pénombre de ma chambre, je peux entendre une respiration lourde, rythmée par des inspirations profondes et des grognements qui me hérissent le poil. C'est là, juste à côté de moi. Puis, il y a du mouvement, des draps qui se froissent, une masse qui se lève du lit. Cette fois, c'est sûr, je ne me rendormirai pas. Les bruits se poursuivent dans la pièce voisine, des sons familiers et pourtant terrifiants, accompagnés de soupirs las et de murmures sourds. ma nervosité augmente. Le parquet grince et tapis sous mes couvertures, je prie pour que le jour se lève. Il est environ 5h30 lorsque la douche se met en marche. Immédiatement, mon sang ne fait qu'un tour. Je prie pour que cela s'arrête mais invariablement, le supplice dure un quart d'heure. Qui es-tu pour me torturer ainsi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces bruits ? Je suis glacé, tétanisé, je ne comprends pas. Le summum de l'horreur intervient sitôt que l'eau cesse de couler. Presque tout de suite après, des fredonnements se font entendre. Toujours cette même mélodie angoissante, chantonnée par une voix au perché. Je voudrais ne pas l'écouter, or je ne peux m'en empêcher. J'aimerais m'enfuir mais je dois rester en alerte. Une boule se forme dans ma gorge, au point que je dois contenir mon envie de vomir. Enfin, la porte de la salle de bain s'ouvre. Je suis alors en proie à d'intenses palpitations, tandis que mon poux n'en finit plus de s'accélérer. Une fois encore, les lattes de bois couinent et je sais qu'il n'y en a plus pas longtemps. C'est bientôt fini. Cependant, je sais que mon répit sera de courte durée et cette perspective m'empêche de retomber dans les bras de Morphée. Au moment où la porte d'entrée s'ouvre, j'ai l'impression que mon corps, alors tendu comme un élastique qu'on aurait tiré à son maximum, va se rompre. Je ne la verrouille jamais la nuit et je peux vous assurer qu'entendre la poignée s'actionner, alors qu'il n'est pas encore six heures, me provoque d'un temps sueur froide. Après une telle expérience, il n'y a plus moyen de dormir. Aussi, je prends la décision de me lever. J'esquisse quelques pas timides en vue d'aller faire ma toilette mais me ravise. Entendre ce parquet grincer et les gouttes d'eau tomber du pommeau de douche pour s'écraser dans le bac humide est au-dessus de mes forces. Tout ceci me rappelle trop l'expérience traumatisante qui a précédé et qui rythme mon quotidien. Je vais encore un peu retarder l'échéance. Me dirigeant vers la machine à café, je constate avec soulagement qu'elle ne s'est pas actionnée ce matin. Dans le cas contraire, l'effroi atteint son paroxysme mais aujourd'hui, j'ai été épargné. Bien que je sois tout juste sorti du lit, je suis déjà épuisé. Je m'effondre dans le canapé, la tasse chaude à la main. Je sirote lentement le breuvage chaud, prenant bien garde à ne faire aucun bruit. Ça pourrait revenir. Ça va revenir. Comme je l'ai dit, l'épreuve de ce matin n'était que la première du long série. Je tente d'oublier cette dure réalité et m'accorde encore quelques précieuses minutes de repos. C'est absolument nécessaire pour affronter ce qui m'attend. C'est en faisant mon premier pas à l'extérieur que, comme chaque jour, je me rappelle que mon calvaire ne fait que débuter. C'est là, de nouveau. Ça m'agresse, s'accrochant à moi. Ça me talonne et s'insémine par tous les pores de ma peau. Dans les transports, dans la rue, puis sur mon lieu de travail, je sens que ça me suit et me terrasse. Je ne sais pas comment j'arrive encore à faire bonne figure, surtout quand un collègue inconscient me lance. Dis donc, tu t'es vu ? C'est quoi cette tête de tueur que tu as là ? Avant de s'éloigner, on rit en bêtement. s'il savait. Le retour à la maison est pour beaucoup un soulagement. Le foyer constitue souvent un rempart contre les agressions extérieures. Dans mon cas, en revanche, le cauchemar continue. À 19h06, je t'ai entendu actionner la poignée de la porte d'entrée, puis tu es entré en tout sautant. Dis-toi que le bruit de tes talons claquant sur le sol est une torture. Nous nous sommes concertés sur ce que nous souhaitions manger. Puis, à 19h18, tu as longuement fouillé dans le tiroir à la recherche de la casserole adéquate. Étais-tu obligé d'y passer autant de temps, de faire autant de bruit ? Ensuite, tu t'es installé dans le canapé et a commencé à pianoter sur ton portable en respirant fort, à tel point que j'aurais pu t'étrangler. À 19h42, nous nous sommes mis à table et tu t'es mise à mastiquer et à déglutir avec la délicatesse d'un troll rompant un jeûne de deux jours. J'ai senti ma main se crisper autour du manche de ma fourchette. Comment une personne aussi belle et raffinée que toi peut-elle se goinfrer aussi bruyamment ? À 20h12, tu as décidé d'aller reprendre une douche. Bon sang ! Mais pourquoi t'amuses-tu à me torturer continuellement ? Cesse au moins de fredonner cette chansonnette débile. Il est maintenant 20h30. Tu viens de sortir de la salle de bain et tu es en train de te changer dans la chambre. Comme ce matin, je peux entendre les gouttes d'eau s'écraser au fond du bac de douche, ce qui fait que je suis sur le point d'exploser. Ma chère femme, sache que je t'exècre chaque jour un peu plus, et ce, dès le moment où tu te lèves pour aller travailler. Ton alarme matinale me réveille et cela me dérange, non pas parce que je suis tiré du sommeil, mais pour tout ce que tu fais ensuite. Toutes ces choses étranges et stupides qui me font te détester davantage de jour en jour. N'y vois rien de personnel, cependant. Je les ai tous, nos voisins, nos amis, les collègues, sans parler de tous ces anonymes au dehors. Ils sont si bruyants qu'ils en sont méprisables. Vous qui passez dans la rue avec vos horreurs polluantes, si vous saviez le nombre de fois où j'ai eu envie de scier vos freins. L'accident s'en trouverait inévitable et les secours ne pourraient rien faire. J'aurais saboté leur insupportable sirène, si bien qu'il n'aurait pu arriver à temps. Vous seriez donc décédé dans d'atroces souffrances. Toi, ma collègue assise en face de moi, oui, toi, qui riais bêtement tout en découpant et agrafant je ne sais quel document, si tu savais à quel point j'avais envie de te prendre les ciseaux des mains. Je m'en serais servi pour t'ouvrir le ventre et agrafer tes boyaux à vif. Tes sons insupportables auraient alors cessé et tu serais décédé dans d'atroces souffrances. Toi, la gamine qui mâchonnais bruyamment ton manteau au salarié du bus, si tu savais à quel point j'aurais voulu avoir une bouteille de coca à cet instant, je t'aurais fait avaler de force le paquet de bonbons entiers, puis je t'aurais vidé un litre et demi de soda dans le gosier, juste pour te passer l'envie de recommencer à émettre ces ruminations écœurantes. Avec un peu de chance, ton estomac aurait explosé sous la pression du gaz et tu serais décédé dans d'atroces souffrances. Ça aurait été un tel feu d'artifice intérieur. Quant à toi, ma magnifique épouse, sache que tu as déclenché la colère de trop. Tu n'aurais pas dû te ronger les ongles et les petites peaux autour. Tu sais que ça fait partie des choses qui me scie les nerfs, mais tu n'as jamais voulu admettre ma haine du son et du mouvement, minimisant le mal qui ne me quitte pas, puisque tu aimes tant cela, je vais t'épargner cet effort. Ce matin, j'ai aiguisé mes couteaux. D'ordinaire, ce bruit répétitif suffit à m'emplir de haine. Aujourd'hui, en revanche, il m'a apaisé car en l'écoutant, je pensais à ce que j'allais faire. Bientôt, tu seras intégralement dépecé tel un lapin de ferme et tu décèderas alors dans d'atroces souffrances. Ne t'imagine pas que je le fais de gaieté de cœur. La vie des misophones est un enfer et certains bruits nous insupportent réellement. Et crois-moi, il y en a tellement qui me révulsent que je sais que ça finira par me tuer. Ce sera un soulagement car pour l'heure, je vis dans d'atroces souffrances. La misophonie est un trouble neuropsychologique où certaines personnes éprouvent une aversion intense à des sons spécifiques comme la mastication ou la respiration, provoquant des réactions émotionnelles extrêmes telles que l'irritation ou l'anxiété. On estime qu'environ 15 à 20% de la population mondiale est affectée à divers degrés. Les effets néfastes incluent une détresse émotionnelle importante, l'isolement social, des conflits interpersonnels, des difficultés dans les activités quotidiennes et des problèmes de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Les bougies J'arrive sur mes 30 ans. J'ai une vie active, une femme avec qui j'espère me marier, un bon travail. Il n'y a pas longtemps, ma fiancée m'a fait remarquer que je ne lui parlais jamais de mon enfance après mes 13 ans. J'ai eu comme un déclic. Elle avait raison. Pourtant, il n'y avait aucune mauvaise volonté de ma part ni aucune honte qui me pousserait à cacher mon passé. Je l'avais simplement occulté. Quand j'ai réalisé ça, que j'avais moi-même muré cette partie de moi, ce passé, tous mes revenus. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir fouiné dans ce recoin de mon cerveau. J'ai eu une famille atypique. Je ne sais pas vraiment vous raconter tout ça, alors je vais le faire en suivant l'ordre dans lequel mes souvenirs me sont revenus. Je pense que vous parler de ma famille est déjà un bon début. Commençons par ma mère. Persuadée d'avoir des dons de médium et de guérisseuse, elle a été condamnée à plusieurs années de prison pour la mort de mon petit frère Joël, après avoir refusé de l'emmener à l'hôpital suite à une importante brûlure lors d'un barbecue. Avec l'accord de mon père, dont je parlerai plus tard, elle a préféré soigner Joël à l'aide de ses dons plutôt que d'appeler les pompiers. C'est ma tante qui, au bout de plusieurs semaines et suite à mon appel, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Sa blessure s'était infectée et les docteurs ont dû amputer sa jambe gauche. Mais il était bien trop tard. Mon frère Joël est mort à l'âge de 10 ans. J'ai ensuite été placé chez ma grand-mère maternelle avec l'interdiction pour mes parents de me récupérer. Mon père avait une confiance aveugle en ma mère et ses soi-disant dons. Il ne la remettait jamais en question. Ce n'était pas un homme très intelligent. Elle le dominait en quelque sorte. Aussi, il détournait le regard lorsqu'elle nous mettait en danger, mon frère et moi, volontairement ou pas. Il a fini ses jours seul, dans sa vieille et sombre maison de la campagne bretonne, à regretter sa vie et ce qu'il en avait fait. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Mais malgré tout, ce ne sont pas ces événements qui m'ont fait oublier les trois quarts de mon enfance. Pour tout dire, je n'avais jamais vu ma grand-mère avant d'être placée chez elle. Ma mère ne parlait jamais d'elle. Et à chaque fois que l'on évoquait mon grand-père, elle entrait dans des crises d'hystérie que seul mon père parvenait à calmer. Ma mamie s'appelait Thérèse. C'était quelqu'un de calme, qui ne parlait jamais pour ne rien dire. Elle vivait seule dans la forêt près de Rocroix, dans les Ardennes, mais était née et avait grandi en Bretagne. Elle habitait une petite maison de bois très rustique. C'était une femme indépendante qui s'occupait de son logis avec vigueur. Elle savait se débrouiller et se servir de sa voiture une fois par mois pour aller faire ses courses en ville. Comme ma mère, et je pense que c'est d'elle qu'elle tenait ça, ma grand-mère était versée dans l'ésotérisme. J'avais remarqué certains livres dans sa bibliothèque qui intriguaient le petit garçon que j'étais. D'épais ouvrages reliés de cuir au nom indéchiffrable pour moi. Mais ce n'était pas une sorcière. Disons qu'elle pratiquait plus la magie à la façon des anciens du village. Ceux qui vivent ou ont vécu à la campagne sauront de quoi je parle. C'était plus de la superstition que de la véritable magie. Je me souviens que dans mon salon, il y avait un petit guéridon que mamie Thérèse avait transformé en hôtel à la mémoire de papy. Je ne l'ai jamais connu car il est mort avant ma naissance. Elle avait disposé cinq bougies autour d'un cadre contenant sa photo. J'avais interdiction de m'en approcher et de souffler les bougies pour n'importe quelle raison. Ma grand-mère prenait également soin de ne jamais créer de courant d'air dans la maison. On n'ouvrait jamais une porte ou une fenêtre si une autre l'était déjà. Quand le soleil se couchait, mamie déposait un plat recouvert d'une serviette blanche sur le rebord de la fenêtre, à l'extérieur de la maison. Avec tout l'amour que je lui porte encore aujourd'hui, je dois admettre que vivre avec elle ne me plaisait pas. Il y avait constamment une ambiance lourde de secrets, de choses non dites, de regards inquiétants et d'interdits. Mamie Thérèse ne parlait pas souvent et restait la plupart du temps dans le salon à tricoter. Quant à moi, je passais le temps en grattant le bout rouge des allumettes pour ne garder que le bois et tenter d'en faire des châteaux. Je m'amusais comme je pouvais. Je n'osais pas sortir seul dans la forêt et à chaque fois que je demandais à mamie de m'accompagner, elle restait immobile, sans rien dire. De colère face à son mutisme, me sentant ignoré, je courais parfois jusqu'à la porte d'entrée, bien décidé à aller jouer dehors avec ou sans elle. Mais à chaque fois, au moment de passer le battant, j'étais paralysé de peur. La forêt n'avait rien d'inquiétant, mais c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas franchir le seuil de la maison sans succomber à une peur panique. Alors je revenais auprès d'elle, qui continuait à tricoter, un sourire satisfait sur le visage. Une fois, en passant devant une bougie, l'air que mon passage avait dérangé la soufflait. Ma grand-mère était assise dos à moi et ne pouvait pas me voir, alors comme un petit garçon, j'ai tenté de cacher ma bêtise. J'ai pris une des bougies pour rallumer la mèche éteinte de l'autre. Alors que j'approchais la flamme, mamie m'a rappelé pour que je vienne près d'elle. Elle le savait. C'était peut-être l'odeur de la fumée qui l'avait alertée. Elle m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle. Elle a posé sa main sur ma cuisse. J'ai regardé son visage en pensant y voir de la colère, mais elle pleurait. Sa face était crispée dans une expression de dégoût et des larmes coulaient de ses joues. Sa main est doucement remontée le long de ma cuisse vers le haut comme une caresse. Mamie Thérèse pleurait toujours et semblait lutter, retroussant avec peine ses lèvres pour articuler quelque chose. Alors que sa main effleurait mon entrejambe, elle a hurlé « Rallume la bougie ! » C'est ce que je me suis empressé de faire, terrifié. Une fois celle-ci allumée, mamie a séché ses larmes, puis sans rien dire, est partie préparer le dîner. Maintenant, j'aborde la partie délicate. Vous êtes libre de croire ou non à ce qui va suivre. Je ne vous dis pas ça pour vous convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt pour m'exorciser d'un souvenir que j'avais miraculeusement oublié et que j'aimerais de nouveau sceller. Un soir, ma grand-mère, comme d'habitude, emmenait un plat recouvert d'une serviette en tissu pour le poser sur le rebord extérieur de la fenêtre. Alors qu'elle ouvrait la fenêtre du salon, j'ai relevé de mon côté celle de la cuisine pour fermer les volets. J'ai aussitôt senti un courant d'air et j'ai tout de suite pensé aux bougies avant d'entendre un grand fracas de vaisselle brisé dans le salon. J'ai aussitôt fermé la fenêtre et j'ai accouru pour trouver Mamie, livide, devant l'hôtel dédié à mon grand-père dont les bougies étaient comme je le pensais éteintes. À ses pieds, le plat était brisé. Mamie Thérèse m'a alors jeté un regard que je n'oublierai jamais et s'est jeté sur le paquet d'allumettes, vide, par ma faute. J'avais tout utilisé pour fabriquer un château qui n'avait même pas tenu. Devant son affolement, je me suis mis à pleurer. Quelque chose n'allait pas. Elle a poussé un petit gémissement puis est passée devant moi sans même me regarder. La nuit commençait à tomber et on n'y voyait déjà plus grand-chose dans le salon. Elle a grimpé les escaliers à toute vitesse et j'ai entendu la porte de sa chambre claquer. Puis, plus rien. Un silence qui encore aujourd'hui me terrorise. Je ne peux m'endormir que si j'entends la radio ou la télé. Ô grand dame de ma fiancée. J'ai ramassé les morceaux du plat et récupéré la serviette en tissu. Jusque-là, je n'avais pas pu voir ce que mettait Mamie Thérèse dans ce plat qu'elle s'est vertuée à poser sur le rebord de la fenêtre tous les soirs à la nuit tombante. Je croyais à de la nourriture, mais il n'en était rien. J'ai découvert ce soir-là une petite poupée de chiffon avec de la laine noire en guise de cheveux et un t-shirt Superman avec un short jaune. J'étais terrifié. C'était ce que je portais systématiquement la nuit pour dormir. J'ai alors entendu la porte de la chambre de ma grand-mère s'ouvrir doucement. Des palons ont commencé à descendre l'escalier. Sans savoir pourquoi, je me suis rué derrière le canapé pour me cacher. Quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression que Mamie essayait de se faufiler sans que je ne l'entende. Au fond de moi, je sentais que ce n'était pas Mamie Thérèse qui descendait l'escalier, que quelque chose d'autre était dans la maison avec moi. J'ai entendu sa voix, beaucoup plus proche que je ne le pensais. J'ai levé la tête. Elle se tenait juste devant le canapé. Aujourd'hui, je crois, sans savoir pourquoi, qu'elle savait où je me cachais avant même d'être en bas. Je me suis levé et je suis sorti de ma cachette. Que pouvais-je faire d'autre ? Elle s'est approchée de moi et m'a serrée dans ses bras en m'assurant que tout allait bien. Je l'ai cru. J'avais envie de la croire. J'étais un enfant terrorisé. Elle a pris ma main dans la sienne. Je me sentais presque rassuré. Puis elle s'est assise dans son fauteuil et m'a invité à venir sur ses genoux. Il faisait noir. La nuit était totalement tombée. Je ne distinguais pas bien son visage mais je crois qu'elle souriait. Je me suis assis sur ses genoux face à elle. D'une manière ou d'une autre, je n'osais pas lui tourner le dos. Elle a caressé mes cheveux puis ma joue essuyant mes larmes. Sa main est descendue le long de mon épaule puis s'est attardée sur mes cuisses. J'ai à nouveau senti que quelque chose n'allait pas. Je n'aimais pas la façon dont elle me touchait ni son sourire qui s'était élargi. Elle dégageait une odeur d'alcool et de tabac qui me donne encore la nausée quand j'y repense. J'ai repoussé sa main et je me suis levé toujours lui faisant face. Son sourire s'est estompé. Elle s'est levée d'un bond et s'est jetée sur moi. Elle a enfilé quelque chose sur ma tête et a recouvert mon visage. C'était épais, élastique et ça m'empêchait de respirer. J'ai tout de suite compris qu'elle essayait de m'étouffer avec le bonnet de bain qu'elle utilisait pour garder ses cheveux au sec sous la douche. J'essayais de hurler mais je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me débattais, griffais ses mains qui me maintenaient avec une force sidérante. Je ne sais pas combien de temps tout ça a duré. Probablement pas longtemps, même si ça me paraît une éternité. J'entends encore aujourd'hui le son de sa voix, les mots qu'elle a prononcés. Sa voix était beaucoup plus grave mais c'était toujours la sienne. Son accent, en revanche, n'était plus le même. Elle ne cessait de répéter « Tu vas être obéissant, tu vas m'écouter ! » Mais soudain, elle a lâché prise et je suis tombé au sol. Elle se tenait devant moi, agrippant son bras à l'aide de sa main comme pour l'empêcher de se mouvoir. Ses deux membres semblaient lutter l'un contre l'autre. Elle a poussé un hurlement terrifiant et a traversé la maison en courant, puis a ouvert la porte d'entrée et a disparu dans la nuit. Moi, je suis resté quelques instants à reprendre mon souffle, incapable du moindre mouvement. Ensuite, quand j'ai senti que mes jambes pouvaient de nouveau me porter, j'ai couru tout le long du chemin jusqu'à la ville, m'attendant à tout moment à ce que le monstre qui était devenu ma grand-mère ne se jette à ma poursuite. Mais il n'en a rien été. Je suis tombé dans les pommes, exténué, devant les portes de la mairie. Lorsque l'on m'a retrouvé à l'époque, j'avais dit que quelqu'un s'était introduit dans la maison pour me faire du mal et que mamie l'avait poursuivi dans les bois. C'était évidemment faux, mais personne n'aurait cru la vraie version des faits. Depuis que tous ses souvenirs ont refait surface, j'ai parlé à ma tante. Elle m'a dit qu'après la mort de mon grand-père, mamie Thérèse n'avait plus été la même. Mon grand-père qui, d'ailleurs, était de ses dires un homme mauvais qui avait plusieurs fois jeté des regards malsains sur ma mère, ma tante et un cousin à moi. Le plus étrange dans tout ça, c'est que j'aime toujours ma mamie. Je pense qu'au fond, elle essayait simplement de me protéger. De quoi ? J'ai quelques hypothèses mais aucune certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que quand mamie Thérèse a gravi les marches de l'escalier ce soir-là, c'était la dernière fois que je la voyais. Quant à ce qui est descendu dans le salon ensuite, à pas de loup, tentant de se faufiler dans le noir et qui a disparu dans l'obscurité en hurlant « Je ne saurais probablement jamais ce que c'était ». Le projet de mon élève me trouble énormément. L'un de mes élèves a présenté le projet d'histoire vivante le plus troublant que j'ai jamais vu. L'un des aspects que j'aime le moins dans mon métier de professeur d'histoire au collège, c'est la connerie des devoirs d'histoire vivante que nous donnons à la fin de chaque année scolaire. Les enfants sont censés s'asseoir avec leurs grands-parents et filmer, enregistrer ou transcrire leurs plus vieux souvenirs pour la postérité et pour faire remonter facilement leurs moyennes. Cela fait 17 ans que je fais ce travail et lorsque j'ai rassemblé les projets cette fois-ci, j'ai pensé qu'ils seraient aussi ennuyeux voire plus ennuyeux que d'habitude. Cette classe n'avait pas été particulièrement brillante. Je suis donc rentrée chez moi, je me suis servi un verre de vin et me suis préparée à une longue nuit de « Je n'avais que deux pantalons quand j'avais ton âge » et de « Mon frère a été battu avec un journal pour avoir frappé une balle de baseball dans le jardin d'un voisin. » Et bien sûr, ces projets étaient parsemés de commentaires innocents de personnes âgées qui étaient si horriblement sexistes et racistes que l'on ne pouvait que rire. Dans ma classe, il y avait une fille que j'appellerais Olivia. Elle était grassouillette, silencieuse et s'était révélée être une élève de niveau B. Je m'attendais à ce que son projet soit aussi banal qu'elle et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai été si profondément troublée par ce dont j'ai été témoin ce soir-là. Olivia avait soumis deux disques pour une raison quelconque, j'ai donc commencé par celui qui portait la mention interview. Mon écran a sauté deux fois avant qu'une image granuleuse d'un salon n'apparaisse. L'endroit était un véritable enfer pour les collectionneurs. Olivia était recroquevillée dans un fauteuil, serrant un carnet de notes et ressemblant à un animal effrayé. En face d'elle, un homme au visage sombre fumait une cigarette et la regardait avec impatience. Une voix de femme murmurait derrière la caméra. « Allez-y ! » Les yeux de hibou d'Olivia se tournèrent vers l'écran puis revinrent vers l'homme. « Je suis ici avec mon grand-oncle Steven. » commence-t-elle presque inaudiblement. « Il va nous parler de ses plus vieux souvenirs de l'armée. » Le grand-oncle Steven avait l'air de préférer être dans une putain de tranchée en ce moment mais il attendit patiemment que les questions commencent. Comme on pouvait s'y attendre, Olivia allut mot pour mot la feuille de questions suggérées que j'avais distribuées aux élèves. Il lui a répondu sèchement. Une ou deux fois, j'ai entendu sa mère murmurer « Parle plus fort, Olivia ! » derrière la caméra. C'est typique, c'est ennuyeux. J'ai donc été intriguée lorsqu'Olivia a posé le cahier et a demandé « Ça t'a plu d'être dans l'armée ? » C'était tout à fait hors scénario. Le grand-oncle Steven a émis un sifflement de fumeurs à la chaîne. « Non, je n'ai pas aimé mais j'étais content de quitter ma ville. » « Où es-tu allée ? » « Dans les Balkans. » « Ah, d'accord. » dit-elle. Je doutais qu'elle sache ce qu'étaient les Balkans et mes soupçons ont été confirmés lorsqu'elle a demandé. « Barcelone était très différent d'ici ? » « Hum, oui. » Sa mère s'est raclé la gorge derrière la caméra, encourageant peut-être le grand-oncle Steven à être un peu plus loquace. Mais Olivia semblait vraiment intéressée. « Oncle Steven, quel est ton pire souvenir de l'armée ? » demanda-t-elle. Vieil homme écrasa sa cigarette dans le cendrier puis se leva lentement de sa chaise. « Je reviens. » marmonna-t-il. La caméra s'éteignit. Lorsque l'écran s'est rallumé, tout était pareil sauf que le grand-oncle Steven avait plusieurs feuilles de papier dans les pochettes en plastique posées sur toute la merde qui se trouvait sur sa table basse. Il en tenait un dans sa main. « J'étais un enfant quand je me suis engagé. » dit-il en regardant Olivia. « L'âge de ton frère. » lui dit-il. « Olivia acquiesça. » « Je n'ai jamais combattu. Mes deux déploiements ont eu lieu dans des villes d'Europe de l'Est qui avaient été détruites par des guerres civiles. Tout était sans dessus-dessous. » « Sa mère toussa. » Le grand-oncle Étienne soupira et regarda son papier. « Mon unité était affectée à une école qui avait été détruite par la violence. Fenêtres brisées, salles effondrées et pour une raison ou une autre, ce qui m'a le plus marqué, c'est que l'école était dans cet état depuis des années avant que nous n'arrivions. Personne n'avait levé le petit doigt pour la reconstruire. J'ai vu des enfants passer devant l'école pour aller mendier de l'argent ou faire n'importe quelle connerie. » La caméra a filmé vers le sol et j'ai entendu la mère d'Olivia chuchoter durement à l'adresse du grand-oncle Steven. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait mais ce n'était pas difficile à imaginer. « Tu veux entendre cette putain d'histoire ou pas ? » Je l'ai entendu aboyer en réponse. « Alors tu ferais mieux de me laisser la raconter comme je l'entends. » « Maman, s'il te plaît, arrête de l'interrompre. » dit Olivia. « Vous présentez ça devant la classe ? Non, maman, c'est un devoir qu'on rend seulement à notre professeur. » « Je suis sûr qu'il a déjà entendu le mot « putain. » Ne t'en fais pas. » a ajouté le grand-oncle Steven. En fait, ce n'était pas un « il » mais à part cela, la déclaration était exacte. La caméra s'est redressée et après quelques ajustements de mise au point flou, la prise de vue fut la même qu'auparavant. « Ah, je parle trop de toute façon. » grommela-t-il. Il approcha de son visage le morceau de papier qu'il tenait dans sa main. « Dans la cave, j'ai trouvé cette lettre. Je ne savais pas ce qu'elle disait mais j'ai demandé à un pote de la traduire. Je vais donc la lire maintenant. Ensuite, je te dirai ce que j'ai vu dans cette cave. » J'eus froid dans le dos. La mère d'Olivia a fait un zoom sur le grand-oncle Stephen et sa lettre. Ses mains paralysées tremblaient lorsqu'il tenait le papier. Voici ce qu'il a lu. « Cher monsieur, je n'ai jamais aimé mon pays. Tant d'escarmouches sont nées du patriotisme, d'une lutte de pouvoir pour les fragments d'un empire autrefois grandiose, mais je me moque du nom que porte mon pays sur une carte. Ces combats sont insensés et j'en m'en tiens le plus loin possible. Ce ne sont pas de ces attaques et cette violence désorganisée qui ont coûté la vie à ma femme et à mon enfant. C'est la maladie qui les a emportés. Heureusement pour le bébé, cela s'est passé rapidement. Nadia a souffert plus longtemps. J'ai regardé la scène avec horreur, sachant que je ne pouvais rien faire pour eux. Ma seule consolation est que j'ai été là pour eux à chaque étape de leur vie. Un jour, j'ai cessé d'aller travailler et personne n'est venu me chercher. Je doute qu'ils aient remarqué mon absence. L'école étant située de l'autre côté d'un champ, visible depuis ma fenêtre, il aurait été facile d'y aller quelques heures par jour et de rentrer rapidement à la maison pour m'occuper d'eux. Mais à quoi bon ? Je ne faisais que nettoyer des sols. J'étais aussi inutile au monde qu'à ma famille. J'ai essayé d'emmener Nadia à l'hôpital, mais le voyage était trop long et éprouvant. Je l'ai ramenée à la maison et elle est morte cette nuit-là. Après le départ de Nadia et du bébé, eh bien, je ne me souviens pas de grand-chose. Je n'ai pas quitté mon taudis. J'ai à peine mangé et dormi et j'ai souvent pensé à mettre fin à mes jours. Aussi tentant que cela puisse être, je me sentais paralysée par ma propre impuissance. La seule chose qui me permettait de rester sain d'esprit était ma radio. Je ne l'ai jamais éteinte. Même si je n'écoutais pas les mots qui étaient prononcés, en fait, la chaîne que je captais le plus clairement était en anglais, je crois, langue que je ne parle pas du tout. Mais les voix, la musique et le fait de savoir que la vie existait au-delà de cette ville violente m'ont soutenu. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé avant que je ne revoie la lumière du jour. J'étais étourdie par la faim et ma priorité était de trouver de la nourriture. Ma radio m'accompagnait, bien sûr. Depuis que je me suis terrée, elle m'accompagne partout. Elle me parle quand je dors et quand je me réveille. Je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je sais que je mourrai sans elle. Une fois que j'ai eu de l'eau et de la nourriture, je me suis dit que la seule chose à faire était de retourner travailler. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain matin, je suis simplement retournée à l'école où j'étais concierge et je me suis remis au travail. Personne n'en a fait tout un plat. Comme je l'ai dit, Nadia était malade depuis longtemps et ceux qui travaillaient à l'école le savaient. J'apprécie le fait que personne ne m'ait harcelée pour que je reprenne le travail pendant les jours les plus difficiles de ma vie. Les enseignants ne m'ont jamais dit grand-chose mais nous nous sommes souris dans les couloirs et ce respect mutuel est peut-être la raison pour laquelle j'ai décidé de revenir. Sans moi, l'endroit était en ruine alors j'ai simplement pris mon balai et mes chiffons dans mon placard et j'ai commencé à nettoyer. Tout le monde est reconnaissant de mon retour, je le sais. Et le plus beau, c'est que personne ne s'intéresse à ma radio. Je l'emporte partout avec moi et le volume est suffisamment bas pour ne pas perturber les élèves. Personne ne s'est jamais plein. En fait, je pense qu'il l'apprécie. L'école n'est pas très grande mais elle nécessite beaucoup d'entretien. Les sols sont toujours collants et tachés et je passe donc le plus clair de mon temps à passer la serpillière. Les enfants font des dégâts. Je suppose que c'est pour cela que je suis encore en activité. Parfois, je dois déplacer des objets pour m'assurer que chaque endroit du sol est beau et propre mais j'en suis fière. Et les réparations ? L'école a toujours besoin d'être remise en état ici et là et je suis heureuse de pouvoir aider. Certains jours, je reconstruis un bureau qui s'est cassé pendant que je sifflais à la radio. D'autres fois, je m'occupe de problèmes structurels plus graves. Les jours où j'ai ce genre de travail, je me sens vraiment utile comme un rouage dans une grande machine. Comment cette école pourrait-elle survivre sans moi ? Il m'a fallu beaucoup de temps mais je sens à nouveau que j'ai une raison d'être. Derrière l'école, il y a un garde-manger rempli de conserves. En guise de paiement, je suis autorisée à prendre autant de nourriture que j'en ai besoin. Cet arrangement me convient. Que ferais-je avec de l'argent de toute façon ? J'avais l'habitude de ramener la nourriture chez moi, à un champ de l'école, mais lorsque j'ai commencé à dormir dans le sous-sol, personne n'a semblé s'en apercevoir. Cette école est spéciale pour moi et je ne peux pas la laisser sans surveillance. Lorsque je suis assaillie par les souvenirs de ma femme et de mon bébé, je monte le volume de la radio pour étouffer ses pensées. Cela fonctionne à chaque fois, sauf ce matin. Car ce matin, je me suis réveillée dans un silence de mort. J'ai examiné frénétiquement la radio pour voir ce qui s'était passé. Honnêtement, je ne peux pas vous dire combien de jours d'affilée je l'ai utilisée. A-t-elle simplement vécu sa vie et est-elle morte naturellement ? J'ai passé toute la journée à essayer de la réparer. La plupart du temps, j'ai pleuré. Sans elle, je perds la tête. Je me suis donné jusqu'au coucher du soleil. Si je n'y parviens pas d'ici là, je me suiciderai. J'écris ceci parce que la lumière du soleil commence à disparaître et que je sais qu'elle sera mon destin. J'ai pensé à faire une dernière promenade dans les couloirs de mon école, à dire au revoir aux élèves et aux professeurs. Je sais que je vais manquer, mais je ne peux pas me résoudre à quitter cette pièce. Je ne peux aller nulle part en sachant que ma radio est morte ici. Je n'ai plus de larmes. J'ai l'impression de ne plus pouvoir reprendre mon souffle. J'ai vomi le peu de nourriture que j'avais dans l'estomac et j'ai de nouveau des vertiges, comme après la mort de Nadia. Je ne suis pas fait pour ce monde. Mais avant de me suicider, j'ai fermé la porte de cette pièce et j'ai placé une chaise sous la poignée. C'est la seule pièce du sous-sol et elle possède un petit bâton qui laisse passer juste assez de lumière pour que je puisse voir ce que je fais. Si quelqu'un a la gentillesse de venir me chercher, il ne devrait pas être confronté à ce spectacle macabre. Peut-être verront-ils que la porte est bloquée, sentiront-ils mon corps en décomposition et oublieront-ils tout simplement que j'ai existé ? Mais j'ai placé ma radio et cette note à l'extérieur de la porte. Monsieur, si vous lisez ceci, je n'ai qu'une humble requête. Réparez-la. Sauvez ma radio. Elle ne méritait pas de mourir dans son sommeil et j'ai honte de ne pas pouvoir la ranimer. Maintenant, je suis prêt à rejoindre Nadia et la petite Ludmilla au paradis. J'espère que cette école trouvera un autre concierge qu'il aimera et en prendra soin comme je le fais. L'heure est venue. N'oubliez pas ma radio. Stanislav. Quand la mère d'Olivia a fait un zoom arrière, celle-ci avait les larmes aux yeux. Merci d'avoir partagé cette lettre, oncle Steven. Je pense que ça suffit maintenant. Dit la mère, la voix étranglée. Attends, il a dit qu'il nous dirait ce qu'il a trouvé dans la cave. A gazouillé Olivia, avant que le grand-oncle Steven n'ait pu ouvrir la bouche, l'image a disparu. Ma mâchoire s'est décrochée. Qu'est-ce que le grand-oncle Steven avait vu ? Je me suis rapidement souvenu qu'il y avait un deuxième disque. Celui-ci n'était pas marqué, mais j'espérais qu'il contenait le reste de l'interview. Il n'y avait pas de vidéo, seulement de l'audio. La voix qui a démarré était celle d'Olivia. Bonjour, mademoiselle Geriti. Je suis désolée pour ma mère, mais elle a refusé d'enregistrer le reste de ce que disait mon oncle. Mais je lui ai demandé de continuer et j'ai secrètement enregistré l'histoire sous forme de mémo vocale sur mon téléphone. Je me souviens que vous avez dit plus tôt cette année que l'histoire est écrite par les gens qui gagnent les guerres. Mais l'histoire de chacun est importante, même si ce sont des gens tristes et pathétiques et même s'ils n'ont jamais rien gagné de leur vie. Je n'ai pas dormi de la nuit depuis que j'ai terminé ce projet, mais vous devez entendre ce que mon oncle a à dire. Moi aussi, j'avais les larmes aux yeux. La sincérité de ces paroles était magnifique. J'étais également flattée qu'elles se souviennent d'une phrase banale que je lançais parce que c'était ce que mes professeurs d'histoire me disaient. L'audio a alors recommencé. La voix frustrée de la mère s'était entendre. Très bien. Si vous voulez entendre le reste de l'histoire, d'accord, mais ce n'est pas approprié pour un projet scolaire. Laissez-moi donc finir, s'emporta le grand-oncle Stephen. Si c'est trop pour toi, tu peux te servir un encas dans la cuisine. Mais Olivia veut savoir ce qui s'est passé. J'ai entendu sa mère marmonner quelque chose et s'éloigner. Olivia et son oncle étaient seuls. Je l'imaginais en train de le regarder avec impatience. Alors, tu as trouvé la radio ou est-ce qu'elle a été détruite par l'explosion de l'école ? Il s'est mis à râler et j'ai entendu le clic distinct d'un briquet. Cette lettre portait une date. Quelle date ? Demanda-t-elle avec avidité. Elle était datée de deux semaines avant que nous ne commencions à reconstruire l'école. N'as-tu pas dit que l'école avait été détruite il y a environ deux ans ? Oui, elle l'avait été. Répondit le grand-oncle Stephen. Il y a eu un silence et j'ai senti la chair de poule sur mes bras. Les images qui me venaient à l'esprit étaient presque trop accablantes pour être exprimées. Mais le grand-oncle Stephen les a mis en mots sans effort. Il est clair qu'il a passé toute sa vie à y penser. Cet homme, ce Stanislav, s'est rendu dans une école vandalisée et en ruine et a nettoyé le sang et les décombres comme s'il s'agissait de boissons renversées et de poussière. Il souriait au cadavre dans le couloir et croyait qu'il lui souriait en retour parce qu'il aimait sa radio. Il s'est déplacé autour des cadavres pour pouvoir balayer le sol sous eux. Le toit était à moitié effondré. Alors quand il pleuvait, il devait être trempé mais il était tellement inconscient qu'il n'a rien senti. J'entendais Olivia pleurer à chaudes larmes. J'ai trouvé le garde-manger dont il parlait. Il n'y avait que des aliments marinés et conservés qui devaient avoir un goût de merde. La plupart des choses étaient moisies. Tu as vu le cadavre ? Oui. Suspendu au plafond mais toujours étonnamment vivant. Il n'était pas en train de pourrir. Ce n'était pas arrivé il y a des années. Avait-il l'air en paix ? Demanda-t-elle une pointe de désespoir dans la voix. Je ne saurais le dire. L'odeur était nauséabonde, son visage était bleu et ses yeux étaient exorbités. Comme ça. Je l'imaginais en train de faire une démonstration. Et la radio ? Olivia pleurait. J'ai entendu le grand-oncle Stephen tirer une longue bouffée de sa cigarette. Elle était là, bien sûr, et elle était encore allumée. Cette lettre a été retrouvée épinglée sur le corps de mon frère. J'ai retrouvé une lettre épinglée sur le corps de mon frère. La lettre a été retrouvée épinglée sur le corps de mon défunt frère après qu'il ait été découvert chez lui après s'être suicidé. Sa petite amie, Justine, a dit qu'il avait eu quelques jours difficiles et qu'elle avait mis cela sur le compte de l'inquiétude suscité par le nouveau bébé qu'ils attendaient et qu'elle avait essayé de lui donner de l'espace. Elle a ajouté qu'il n'avait jamais montré de signe de dépression ou que quelque chose n'allait pas jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre épinglée sur sa poitrine qui lui avait caché mais qui était datée de deux jours avant sa mort. Voici ce que dit la lettre. Corentin, je pense que tu dois avoir environ 25 ans maintenant si mes calculs sont corrects. C'est un bel âge. Tu es heureux. Tu t'épanouis. Tu as une belle carrière, une belle fille et un bébé en route. Pour l'instant, toi et Justine, vous pensez aller avoir une fille mais ce n'est pas le cas et Justine et toi allez vous disputer pendant des semaines à propos de son nom. Si tout s'est bien passé, vous devriez recevoir ce message à temps. Je parie que vous vous grattez un peu la tête en ce moment. Vous vous demandez comment je connais toutes ces informations sur votre petite vie privée. J'ai besoin que tu continues à lire, Corentin. Ne jette pas cette lettre. Je sais que tu ne le feras pas parce que je ne le ferai pas et je ne le ferai pas parce que j'ai déjà été toi. Mais pas au sens figuré. Ce n'est pas une métaphore. C'est un vrai retour vers le futur. Je suis toi. Peu importe le temps qui s'est écoulé ou comment j'ai réussi à te faire parvenir cette lettre. Ce n'est pas ce qui est important ici. J'ai juste besoin que tu continues à lire et au cas où tu craindrais que je sois un imposteur, continue de lire. Tu comprendras. Tu te souviens de la fois où tu es allé en colonie de vacances, où tu es allé piécer dans la brousse et tu as aperçu Cindy Lamotte en train de se changer. Tu te souviens que tu as pris des photos et que tu les as regardées tous les soirs pendant un an. Je sais que c'est le cas. Je sais que tu y repenses maintenant et que tu frissonnes de voir à quel point c'était effrayant. Et tu sais que tu ne l'as jamais dit à personne. Et tu serais maudit si quelqu'un voyait ces photos. Tu as toujours peur que je sois un imposteur. Je connais tous tes secrets. Nos secrets. Et la fois où tu as mis ta main sur la plaque de cuisson pendant qu'elle était allumée juste pour voir à quel point ça faisait mal et pour que maman t'emmène à l'hôpital et cesse de s'occuper de ton petit frère Olivier. Tout le monde a pensé que c'était un accident et c'est toujours le cas même à mon âge. Quoi qu'il en soit moins on en dit sur cet incident particulier mieux c'est. Je dirais bien que je n'ai pas le temps d'expliquer mais c'est tellement à côté de la plaque que je ne peux m'empêcher de rire en l'écrivant. J'aimerais que Cindy Lamotte soit la pire des choses que j'ai fait que tu as fait mais ce n'est pas le cas. Je veux arranger les choses si désespérément que je suis prêt à arrêter de respirer pour le faire. J'écris pour t'empêcher de faire la plus grande erreur de ta vie pour espérer changer ta trajectoire si complètement que moi tel que je suis en ce moment je cesse d'exister complètement. Tu as un ami et c'est avec lui que tout commence. Je pense que tu sais qui je vais mentionner parce que tu as toujours eu des doutes sur lui. Il s'appelle Loïc et tu l'as rencontré il y a trois mois. Il te fournit du shit et vient se détendre avec toi et les garçons tous les vendredis. Tu l'aimes bien mais tu sens que quelque chose ne tourne pas rond. Dans les semaines qui viennent tu es censé accompagner Loïc Paul et Kieran à un concert en ville. Tu as déjà probablement les billets sur ton réfrigérateur. Tu te dis que c'est la dernière fois que tu t'éclateras avant l'arrivée de l'enfant n'est-ce pas ? N'aie pas peur. Je sais comment tu es à cet âge et je parie que tu paniques en ce moment même. En fait je parie que tu as flippé dès que j'ai parlé de Cindy Lamott. Mais si tu écoutes bien tout ira bien. Dans le cadre de notre chronologie foireuse actuelle j'y suis allé. Nous nous sommes entassés tous les quatre dans un wagon de train et avons avalé quelques pilules pour passer le temps et nous donner un coup de fouet pour la nuit. Je sais que je n'aurais pas dû le faire mais je m'en fichais. J'étais égoïste et je n'avais pas réfléchi à l'impact que ça aurait sur Justine et le bébé. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas un message de sensibilisation à la drogue. Vous êtes à environ une heure de la ville. Tous les quatre vous avez pris le train en retard sachant que le groupe que vous alliez voir ne passait pas avant 23 heures et que vous vouliez d'abord prendre un verre dans un local près de la gare. A l'approche de la ville le wagon s'est vidé. Il restait simplement une jeune fille qui se trouvait quelques rangées plus loin. Elle était trop jeune pour sortir seule à cette heure-là. même dans mon état drogué je l'ai remarqué à chaque fois que je l'ai aperçu du coin de l'œil mais j'ai continué à rire avec les copains et je ne lui ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce qu'elle ait des convulsions. Nous nous sommes tous précipités vers elle. Il était clair qu'il y avait une sorte d'urgence médicale et même dans notre état j'aimerais croire que nous n'étions pas de mauvais garçons. Nous avons déclenché l'alarme du train mais rien ne s'est passé. C'était un vieux machin branlant, probablement relié à rien. Aucun d'entre nous ne savait quoi faire. Paul a essayé de la mettre à l'aise, Kieran a paniqué et Loïc est resté debout à la regarder. Il n'a pas dit un mot. Il a juste regardé. Un regard froid et mort. Comme s'il avait vu quelque chose de vraiment horrible. Je sais que certaines personnes ne sont pas à l'aise dans les situations d'urgence mais il y avait quelque chose d'anormal avec lui comme ce sentiment que l'on a quand on est avec lui. Crois-moi. Au bout de six minutes elle s'est arrêtée. J'ai chronométré. Je me suis souvenu de Arthur, le gamin épileptique de l'école et de la façon dont les ambulanciers ou sa mère lui demandaient toujours depuis combien de temps il était à terre. J'ai pensé que c'était important. Ce n'était pas le cas. Elle est restée inconsciente pendant un moment et nous avons désespérément essayé d'appeler à l'aide. En vain. Le signal dans les trains était désastreux. Au prochain arrêt nous sommes descendus en emportant la jeune fille. Dès que nous avons décidé de la déplacer Loïc a soudain voulu nous aider. Il se portait volontaire pour la porter et s'y prenait d'une manière qui me mettait mal à l'aise. Quelque chose dans la façon dont il regardait la cuisse entre sa jupe et ses bottes me rendait malade. Elle n'était que trop jeune. Tellement jeune et trop mal en point. Quel que soit son âge pour être regardée de la sorte. Elle avait besoin d'aide. Nous avons commencé à marcher avec elle avec l'intention de la faire monter dans un taxi jusqu'à un hôpital où avec un peu de chance quelqu'un pourrait trouver ses parents. La gare était vide. Il n'y avait qu'un hall à traverser pour déboucher sur une rue vide. Nous avons cherché sur Google le bureau de taxi le plus proche et nous sommes partis dans cette direction. C'est à ce moment-là que Loïc a dépassé les bornes car j'ai remarqué que sa main commençait à se balader. Dans ma confusion confiante et droguée, environ cinq minutes plus loin dans un parking abandonné, je l'ai frappé. Très fort. Paul et Kiran ont dû agir rapidement pour s'assurer que la fille était soutenue. Elle était à moitié réveillée mais délirante à ce stade et j'ai frappé Loïc si fort qu'il s'est retrouvé par terre. Tu penses peut-être que je raconte des conneries mais ce n'est pas le cas. Tu vas vraiment le frapper, assez fort pour l'assommer et ce sera ta plus grande fierté. Tu te sentiras justifié dans tous les sentiments négatifs que tu as eu à son égard et pendant un bref instant, tu auras l'impression d'être un héros. Tu te sentiras même absout de tes péchés contre Cindy Lamotte. Ne va pas jusque-là. La vie ne fait que se dégrader à partir de là. Au moment où il a touché le sol, j'ai entendu un bruit de la part de la fille. Ses yeux se sont concentrés et elle a posé ses pieds plus fermement sur le sol qu'elle ne l'avait fait depuis que nous l'avons trouvé. Paul et Kiran l'ont lâchée et ont reculé d'un pas alors qu'elle émettait un faible grognement au fond de sa gorge. Je suis resté à côté de Loïc, figé sur place. Son visage commença à se contorsionner, ses yeux s'inclinant vers le haut dans les coins extérieurs, comme si elle était dans une soufflerie, s'étirant si loin vers l'arrière que le bord de sa paupière se déchira, continuant vers son front tandis que ses lèvres se retroussaient dans la même direction vers le haut. Elle s'avança lentement vers nous, passant d'une jeune fille douce et menue à une version grande et imposante d'elle-même, semblable à une créature, avec des yeux méchants et ensanglantés et des jambes étendues qui nous dominaient tous les deux. Elle tendit la main vers le bas et passa doucement ses doigts le long de la joue de Loïc. Ses ongles l'ont laissé de profondes marques de rasoirs sur la peau, comme si elle s'était battue avec acharnement. Je suis resté figé. Elle m'a regardé dans les yeux mais ne s'est jamais approché de moi. En fait, elle a hoché la tête et s'est éloignée, statufiée et d'un autre monde. S'il n'y avait pas eu la marque sur le visage de Loïc, je pense que nous aurions tous mis la rencontre sur le compte de la drogue. Mais il était impossible de nier la réalité de ce qui s'était passé. Nous avions tous vu la même chose. Inutile de dire que nous ne sommes pas allés au concert. Nous avons laissé Loïc, ensanglanté et inconscient sur le sol et nous sommes rentrés chez nous. Je n'ai pas revu Loïc pendant longtemps. Je savais qu'il allait bien parce qu'il vendait encore de l'herbe à des gens que je connaissais localement au bout d'une semaine. Il était prudent avec moi. Ne signalait jamais mon coup de poing et ne prenait pas la peine de me contacter. J'ai considéré que c'était une bonne chose et je ne voulais rien avoir à faire avec un seul type comme lui. Puis, les années ont passé. Justine a accouché. Comme je t'ai dit, c'est un garçon, surprise. Je ne dévoilerai pas le nom. Je sais que j'ai dit que tu te disputais à ce sujet, mais c'est bien. Pendant un certain temps, les choses sont paisibles. Il s'écoule environ deux ans avant qu'il ne la trouve. La fille, le corps de la fille, déchiquetée et les paupières arrachées dans un fossé non loin du parc à chat où tu l'as vue pour la dernière fois. Inexplicablement conservée, fraîche comme si elle était morte la veille sans avoir vieilli d'un jour. La photo d'elle vivante aux informations, à côté de ses parents en pleurs, a été la première chose que j'ai vue. Elle correspondait parfaitement à la jeune fille docile dont je me souvenais dans le train. A l'époque, il n'y avait aucun suspect. Puis ils sont remontés jusqu'au jour de sa disparition et ont trouvé la vidéo de son départ de la gare portée par un groupe d'hommes. Puis ils ont trouvé la vidéo du train où l'on soupçonnait qu'elle avait eu une crise d'épilepsie. Soudain, notre visage était partout. Ton visage. J'ai l'air très différent maintenant. Le temps n'a pas été tendre. La police n'aurait jamais cru à notre histoire. La propre mère de Loïc a témoigné qu'il avait des marques de griffure sur le visage. Loïc lui-même a décidé que s'il tombait, nous devions l'accompagner. Il a prétendu que nous étions tous impliqués. Il a prétendu que nous avions fait des choses terribles et innommables à cette fille. Peut-être qu'il a fait ces choses. Peut-être qu'il l'a trouvée plus tard et l'a tuée. C'est ce que j'ai toujours pensé. Peut-être que tout ce que j'avais vu était de la drogue et que comme elle n'était pas là pour attester que nous ne lui avions jamais fait de mal, tout le monde se contenterait de croire l'histoire de Loïc. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser en prison. Nos empreintes digitales étaient partout sur ses vêtements. Ils avaient la vidéo. Nous n'avions pas de quoi nous défendre. Justine avait le cœur brisé. Elle t'empêche de voir ton enfant. Pourrais-tu vraiment la blâmer ? Kieran s'est suicidé après six ans de détention. Paul est mort dans une bagarre en prison. Loïc est toujours en prison avec des années ajoutées à sa peine pour son comportement inadmissible. Moi ou plutôt toi eh bien nous venons de sortir de prison. Je vis dans une maison de transition maintenant. C'est étrangement calme à l'extérieur et le monde a beaucoup changé. Je ne vais pas t'ennuyer avec ça parce que c'est assez long et j'ai passé 15 ans à préparer cette lettre. Je ne vais pas la gâcher en parlant d'actualité. J'espère que tu en feras l'expérience par toi-même. Mais je t'en supplie ne va pas au concert. Évite le train. Fais tout ce que tu peux pour ne pas croiser cette fille. Cette fille maudite. Quelque chose n'allait pas chez elle. Ce qui était en elle n'était pas humain. La façon dont ses paupières se sont écartées. La marque sur Loïc. Quelque chose de sombre était en elle. Il peut revendiquer sa gloire de malade autant qu'il veut mais je ne pense pas qu'il ait fait les choses qu'il a dites. Plus maintenant. Pas depuis que j'ai quitté la prison. Pas depuis qu'elle a commencé à s'asseoir dans le coin de ma chambre tous les soirs me fixant de ses yeux ensanglantés. Je suis abstinent depuis des années et j'avais complètement oublié certains détails chez elle. Ce n'était pas la drogue. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il suffit d'éviter le concert. Elle est là tout le temps maintenant et je doute de pouvoir tenir encore longtemps. Je la soupçonne d'avoir joué un rôle dans la mort des deux autres. Il n'y a plus d'espoir pour moi mais il y en a peut-être pour toi. Je sais que tu dois essayer. Je sais que je dois essayer. Bonne chance toi Corentin. La police a demandé à ma famille de ne pas divulguer les détails de la lettre mais après de nombreux mois sans développement sur l'identité de l'expéditeur et un certain nombre de questions posées sans réponse j'en suis venu à la conclusion que la police ne sait pas quoi faire de cette affaire. Je lance donc un appel à toute personne susceptible d'avoir des informations. J'ai parcouru les profondeurs de l'internet à la recherche de réponses possibles. Tous les détails de la lettre jusqu'aux parties qui ne se sont pas encore produites sont exacts. Elle a été analysée par un expert en écriture qui a déclaré qu'elle correspondait parfaitement à l'écriture de mon frère à l'écriture de Corentin mais c'est fascinant c'est comme s'il avait développé de l'arthrite. J'ai parcouru des centaines de files de discussion dans l'espoir de trouver quelqu'un ayant vécu une expérience similaire. Au-dessus de cette lettre se trouvait une note plus petite également épinglée sur le corps de Corentin. L'écriture était de nouveau la sienne mais moins tremblante cette fois. C'est cette note qui m'a vraiment terrifié et qui m'a fait me demander s'il y avait quelque chose à faire pour protéger notre famille. Est-ce que c'est le genre de choses dont les gens héritent ? La note disait simplement « Je la vois, elle arrive. » Quelque chose passe en sifflant devant ma maison tous les soirs à 3h03. Tous les soirs quel que soit le temps quelque chose marche dans notre rue en sifflant doucement. On ne peut l'entendre que si l'on se trouve dans le salon ou la cuisine au moment où il passe et il commence toujours à 3h03 précise. Le son commence faiblement quelque part au début de la rue près de la place Carson. Nous sommes vers le milieu de la rue donc le sifflement passe devant nous avant de s'estomper en direction de l'impasse. Quand j'étais plus jeune, ma sœur et moi nous faufilions dans la cuisine certains soirs pour écouter. Maman et papa n'aimaient pas ça et nous aurions eu droit à l'enfer s'ils nous avaient trouvés là mais ils n'ont jamais été trop durs avec nous car nous nous en tenions toujours à la seule grande règle ne pas essayer de regarder ce qui sifflait. Mon quartier est un drôle d'endroit. J'y habite depuis l'âge de 6 ans et je l'adore. Les maisons sont petites mais bien entretenues les cours sont grandes et il y a beaucoup d'endroits où se promener. Il y a beaucoup d'autres enfants de mon âge j'ai eu 13 ans en octobre nous avons grandi ensemble et nous jouions toujours à 4 dans le cul-de-sac où nous nous promenions d'un Porsche à l'autre en été. C'était un endroit où il faisait bon grandir je suis assez vieux pour le constater et il n'y a que deux choses étranges ici le sifflement nocturne et la chance. Le sifflement ne m'a jamais dérangée comme je l'ai dit je ne l'entendais même pas de ma chambre mais papa et maman n'aiment pas en parler alors j'ai arrêté de poser des questions. Mon père est un homme fort grand et calme il a un accent depuis qu'il a déménagé aux Etats-Unis quand il était enfant sa famille mes grands-parents viennent des îles c'est comme ça qu'il l'appelle mon père la seule fois où il n'est pas aussi calme c'est quand le siffleur arrive il parle alors un peu plus vite ses yeux bougent plus vite et il nous dit de ne pas trop y penser et de toujours nous souvenir de la seule règle la grande règle ne pas essayer de regarder dehors quand le siffleur passe non pas que nous puissions regarder même si nous le voulions il y a des volets à l'intérieur de chaque fenêtre des épais morceaux de toiles lourdes qui descendent du haut et se fixent au bas de chaque cadre de la fenêtre chaque verrou est muni d'une petite serrure de la taille d'un agenda mon père ferme ses volets tous les soirs avant que nous allions tous nous coucher et garde la clé dans sa chambre ma mère je ne sais pas ce qu'elle pense du sifflement je l'ai déjà vue dans le salon à 3h03 quand le son commence je pourrais la voir si j'en trouverai ma porte pour jeter un coup d'oeil elle n'est pas souvent dehors du moins je n'ai pas souvent surprise mais une ou deux fois par mois je pense qu'elle s'assoit sur notre grand canapé rouge et qu'elle écoute le siffleur joue toujours la même mélodie tous les soirs c'est joyeux vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y avait deux choses bizarres dans l'endroit où j'habite et bien à part notre siffleur nocturne tout le monde dans mon quartier a vraiment de la chance c'est difficile à expliquer et papa n'aime pas trop qu'on en parle mais il semble que les bonnes choses arrivent souvent aux gens d'ici en général il s'agit de petites choses comme gagner un concours radio obtenir une promotion inattendue au travail ou trouver des pointes de flèche enterrées dans le jardin vous savez le genre de choses authentiques il fait plutôt beau il n'y a pas de criminalité et les jardins de tout le monde fleurissent à l'automne un million de petites bénédictions a dit ma mère à propos de la vie ici mais la principale raison pour laquelle nous restons ici pour laquelle nous avons déménagé c'est ma soeur Nola elle est née très malade à cause de ses poumons nous n'avons même pas pu la ramener à la maison quand elle est née nous n'avons pu lui rendre visite qu'à l'hôpital je me souviens qu'elle était si petite même par rapport aux autres bébés une machine devait respirer pour elle nous avons emménagé dans notre maison pour nous rapprocher de l'hôpital dès que nous avons emménagé ici Nola a commencé à aller mieux les médecins n'arrivaient pas à comprendre ils mettaient cela sur le compte de ce qu'ils faisaient mais nous pouvions tous voir qu'ils étaient désorientés mes parents et moi en revanche savions que l'amélioration de Nola n'était qu'une autre petite bénédiction parmi les millions que nous avons eues en vivant dans notre quartier c'est pourquoi nous sommes restés même après avoir découvert que pour chaque petit miracle qui se produit ici chaque jour de temps en temps de mauvaises choses se produisent mais elles n'arrivent que si l'on cherche le siffleur notre quartier a un comité d'accueil ils se présentent avec des macaronis un papier cadeau et un dossier mani chaque fois que quelqu'un emménage ils sont très sympathiques 4 personnes se sont présentées lorsque nous avons emménagé il y a 7 ans le comité a fait la causette m'a donné une barre sneakers et a pris Nola dans ses bras à tour de rôle c'était la première semaine qu'elle sortait de l'hôpital alors ils ont fait très attention ensuite le comité a demandé à parler à mes parents en privé on m'a donc envoyé dans ma chambre où j'ai réussi à entendre presque tous les mots le comité d'accueil a expliqué à mes parents à quel point le quartier était agréable vraiment exceptionnel difficile à expliquer puis ils ont parlé à mes parents du sifflement encore plus difficile à expliquer qui se produisait tous les matins à 3h03 et se terminait à 3h05 le groupe nos nouveaux voisins a prévenu mes parents que le sifflement était silencieux qu'il ne nous ferait jamais de mal à condition que nous ne cherchions pas à savoir ce qui produisait le son ils ont insisté sur ce point et j'ai écrasé mon oreille contre la porte pour essayer de mieux les entendre les gens qui partaient à la recherche du siffleur voyaient leur chance tourner parfois de façon tragique un nuage noir planait sur tous ceux qui cherchaient tout ce qui pouvait aller de travers allait aller de travers l'enveloppe manie apportée par le comité contenait des coupures de presse des histoires d'accidents de voiture et de vie gâchée de morts publiques et d'accidents bizarres j'ai entendu le chef du comité dire à mon père tout le monde ne meurt pas mais il perd de la vie même s'ils vivent il n'y a plus de lumière en eux plus de présence ma mère je voyais bien qu'elle ne prenait pas ça au sérieux elle n'arrêtait pas de demander s'il s'agissait d'une farce que l'on fait aux nouveaux voisins à un moment donné elle s'est mise en colère a accusé le comité d'essayer de nous faire fuir de notre nouvelle maison leur a demandé s'ils étaient racistes parce que mon père était originaire des îles mon père l'a calmé lui a dit qu'il voyait que nos nouveaux voisins étaient sincères et qu'ils essayaient simplement de nous aider il a expliqué que sa mère lui avait raconté ce genre d'histoire en grandissant et qu'il savait que des choses étranges se promenaient parmi nous certaines de ces choses étranges étaient bonnes et d'autres mauvaises mais la plupart étaient simplement différentes après le départ du comité mon père s'est rendu à la quincaillerie a acheté des stores en toile des loquets et des serrures et les a installés sur toutes les fenêtres de la maison après le dîner cette première nuit dans notre nouvelle maison je me suis glissée hors de ma chambre à 3h du matin et j'ai trouvé mon père réveillé assis dans le canapé du salon tenant ma petite sœur dans ses bras mon père a levé le doigt en signe de silence mais a tapoté le canapé à côté de lui je me suis assise et nous avons attendu à 3h03 exactement nous avons entendu le sifflement il est venu et il est reparti comme l'avaient dit nos voisins le sifflement revient chaque nuit nous ne regardons jamais et nous apprécions chaque jour nos millions de petites bénédictions Nola respire toute seule et elle est devenue une fille forte et intelligente mon père a même rejoint le comité d'accueil nous n'avons pas souvent de nouveaux voisins pourquoi quelqu'un voudrait-il partir ? mais lorsqu'une nouvelle famille emménage mon père et le comité lui apportent des macaronis un panier cadeau et un dossier à l'expression du visage de mon père lorsqu'il revient je peux toujours dire si la famille a pris le comité au sérieux ou si nous aurons à nouveau de nouveaux voisins très bientôt il y a peu de temps une famille a emménagé juste à côté de chez nous l'ancienne propriétaire madame Maddy est décédée à l'âge de 105 ans elle avait vécu une belle et longue vie nos nouveaux voisins avaient l'air de bien s'intégrer ils croyaient au comité d'accueil et ont suivi les conseils de mon père concernant les volets verrouillés puisqu'ils avaient eux-mêmes un jeune enfant quelles que soient les coupures de presse contenues dans cette enveloppe quelles que soient les preuves mon père ne nous a jamais permis de les voir mais j'imagine qu'il a dû être très convaincant puisque nos voisins se sont entendus sans problème pendant le premier mois un soir lorsque nos nouveaux voisins ont dû quitter la ville ils ont envoyé leur fils Holden chez nous il avait 12 ans un an de moins que moi à l'école je ne le connaissais pas beaucoup avant ce soir-là mais dès que ses parents l'ont déposé après le dîner j'ai su qu'il allait passer un mauvais moment tu sais qui est toujours dehors en train de siffler tous les soirs demanda Holden dès que les adultes eurent quitté la pièce nous étions tous les trois assis dans la salle de séjour un film de Disney passant tranquillement à la télévision ma soeur et moi avons échangé un regard nous ne parlons pas de ça ai-je dit je pense que c'est ce type bizarre qui vit dans la grande maison jaune au coin de la rue dit Holden monsieur Tombs demanda ma soeur pas du tout il est vraiment gentil Holden haussa les épaules ce doit être un tueur psychopathe alors Nola se crispa on n'en parle pas ai-je répété allons dans ma chambre et jouons à la Nintendo nous avons passé les heures suivantes à jouer à manger du pop-corn et à regarder des films une soirée pyjama typique mais je voyais bien que Holden commençait à s'impatienter après que mes parents nous ont souhaité une bonne nuit ont fermé les stores et sont allés se coucher Holden s'est levé de son pouf et s'est approché de Nola et moi assise sur mon lit tu as déjà essayé de regarder ? a-t-il demandé c'est bientôt l'heure comme lors de la plupart des soirées pyjama nous avions commodément ignoré toute suggestion d'heure de coucher j'ai été choqué de voir qu'il avait raison il était presque trois heures du matin j'ai soupiré on ne tu sais je ne peux même pas essayer de regarder parce que mon père ferme les stores tous les soirs et cache la clé a-t-il continué en m'ignorant notre père aussi dit Nola non ce n'est pas vrai il ne le fait pas tu l'as vu le faire ai-je dit un peu plus vivement que je ne voulais le laisser paraître Holden sourit ton père verrouille les stores oui mais il ne cache pas la clé il la garde sur son porte-clé normal et alors et alors ai-je demandé inquiète de savoir ce qu'il allait dire ensuite parce que j'avais remarqué que mon père ne prenait plus la peine de cacher la clé après toutes ces années parce qu'il savait que nous prenions cela au sérieux alors après que votre père a fermé à clé mais avant que vos parents ne se couchent je suis allée à la salle de bain en chemin j'ai peut-être jeté un coup d'oeil dans leur chambre et j'ai peut-être vu le trousseau de clé de votre père sur sa table de nuit et je suis peut-être allée emprunter la clé des stores Nola et moi nous sommes regardés fixement et son sourire n'a fait que s'accentuer tu mens ai-je dit Holden a haussé les épaules tu peux vérifier si tu veux il suffit d'ouvrir la porte de vos parents et de regarder vous verrez son trousseau de clé juste là sur la table de nuit restez ici leur ai-je dit à tous les deux ne bougez pas d'un poil je me suis précipité vers la chambre de mes parents mais j'ai hésité devant la porte si Holden ne mentait pas mon père serait en colère plus qu'en colère j'avais peur en y pensant mais j'avais encore plus peur d'une fenêtre ouverte avec le siffleur juste à l'extérieur j'ai ouvert la porte d'à peine un centimètre et j'ai regardé à l'intérieur mais il faisait trop sombre pour voir j'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la pièce après deux pas dans l'obscurité je me suis figée le sifflement a commencé je l'entendais clairement depuis la chambre de mes parents je ne m'en étais jamais rendu compte mais ils avaient dû entendre ce bruit tous les soirs depuis que nous avions emménagé dans la maison ils ne nous l'ont jamais dit je ne pense pas que j'aurais pu dormir pendant tout ce temps je suis restée là à écouter le sifflement se rapprocher ne sachant pas si je devais allumer une lumière ou appeler mon père des sons doux provenant du salon m'ont ramené à la réalité j'ai crié NOLA et je suis sortie en courant de la chambre de mes parents Holden et NOLA se tenaient près de la porte d'entrée à côté d'une fenêtre Holden ne mentait pas je le voyais tripoter la serrure d'un destore j'ai entendu un déclic il avait bien la clé Holden a laissé échapper un petit rire NOLA se tenait juste à côté de lui recroquevillée effrayée mais un peu curieuse le sifflement était maintenant juste à l'extérieur de notre maison je crois que j'ai fait un bruit que j'ai crié je ne me souviens plus le temps était figé les aiguilles de l'horloge clouées au visage mais je me suis mise à bouger je ne suis pas rapide je n'ai jamais été athlétique pourtant en un instant j'ai comblé l'espace qui me séparait de NOLA mes yeux étaient rivés sur elle mais j'ai entendu Holden baisser complètement le store pour qu'il puisse s'ouvrir j'ai entendu le claquement du store qui commençait à se relever et j'ai entendu le sifflement juste de l'autre côté de la fenêtre mais j'ai entouré NOLA de mes bras et je nous ai tourné pour qu'elle soit face à la fenêtre en même temps j'ai fermé les yeux le store s'est ouvert d'un coup sec le sifflement s'est arrêté j'ai senti NOLA trembler dans mes bras ne regarde pas d'accord je lui ai dit ne te retourne pas nous étions placés de façon à ce qu'elle soit tournée vers le couloir et que je sois face à la fenêtre mes yeux étaient toujours fermés j'ai senti qu'elle me faisait un signe de tête dans l'épaule j'ai tendu le bras qui ne tenait pas NOLA et j'ai essayé de toucher Holden ma main a frôlé son bras il tremblait encore plus que NOLA « Holden ? » demandai-je silence les yeux toujours fermés j'ai cherché la fenêtre à tâtons avec précaution la vitre était froide contre le bout de mes doigts plus froide qu'elle n'aurait dû l'être à cette époque de l'année j'ai remonté la main le long de la fenêtre cherchant la ficelle du store plus j'avançais plus la vitre se réchauffait et un léger bourdonnement se répercutait sur le bout de mes doigts j'ai essayé de ne pas penser à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté de la fenêtre finalement j'ai touché la ficelle et j'ai tiré sur les stores pour les fermer j'ai ouvert les yeux dans la faible lumière qui s'échappait de la cuisine je pouvais distinguer Holden pâle et petit qui fixait la fenêtre maintenant fermée « Holden ? » j'ai demandé à nouveau il s'est tourné vers moi et a crié tout s'est mis à bouger les lumières se sont allumées dans l'entrée puis dans le salon les pas de mes parents résonnaient sur le parquet je ne me suis pas retournée pour les regarder mes yeux étaient rivés sur Holden il était pâle il s'était mordu la lèvre si fort qu'une fine ligne de sang rouge vif coulait le long de son menton et il s'était mouillé « Qu'est-ce qui s'est passé ? » a demandé mon père derrière moi j'ai réussi à me détourner de Holden et à me retourner il a regardé je n'avais jamais vu mon père effrayé auparavant mais je l'ai vu cette nuit-là à ce moment-là une vieille et vilaine terreur cousue sur son visage la peur d'un parent « Juste Holden ? » m'a-t-il dit j'ai fait oui de la tête mon père a lâché une bouffée d'air il avait l'air tellement soulagé que je m'attendais presque à ce qu'il applaudisse mais il s'est ensuite tourné vers Holden et son visage a changé je me suis demandé s'il se sentait mal de se sentir bien parce que Holden était le seul à avoir regardé on a frappé à la porte nous nous sommes tous figés Holden a gémit « Ne répondez pas » a dit ma mère elle se tenait sur le seuil de l'entrée j'avais toujours pensé qu'elle était sceptique et qu'elle se contentait d'écouter mon père à propos des fenêtres et du siffleur mais cette nuit-là nous étions tous croyants j'ai remarqué que mes deux parents tenaient des battes de baseball qu'ils avaient dû prendre dans leur chambre on frappa à nouveau un peu plus fort cette fois « S'il te plaît n'ouvre pas la porte » chuchota Holden mon père s'est approché de lui et l'a serré dans ses bras « Nous ne le ferons pas » promit mon père qui tenait toujours sa batte « Rien n'entrera ici ce soir » Cette fois les coups étaient assez forts pour faire trembler la porte Holden a de nouveau crié et Nola a serré ses bras autour de mon cou ma mère s'est approchée et s'est agenouillée à côté de nous nous serrant l'une contre l'autre ma soeur et moi « Appelle la police » a chuchoté ma mère à mon père les coups se sont arrêtés instantanément mon père nous a regardés par-dessus son épaule « Vous pensez que… » Il a été interrompu par des coups frénétiques qui se sont transformés en un tapotement poli « Police » a-t-on entendu de l'autre côté de la porte la voix de l'extérieur ressemblait exactement à celle de ma mère comme un perroquet qui lui répétait les mots « Police » « Appelle la police » « La police » « Police » ma mère nous a rapprochées « Police » « Police » « Police » « Police » je l'ai entendu murmurer « Arrêtez s'il vous plaît » je ne pense pas qu'il soit utile de les appeler comment saurons-nous que ce sont eux qui frappent à la porte on n'a aucun moyen de le vérifier en toute sécurité Les coups sont revenus plus fort qu'avant la porte a tremblé puis elle s'est arrêtée après un long moment j'ai de nouveau entendu des coups mais ils venaient de la porte de derrière Nous nous sommes tournés tous ensemble vers la porte arrière mais les coups sont immédiatement revenus à la porte d'entrée De l'avant à l'arrière de l'arrière à l'avant fort puis silencieux puis à nouveau fort Soudain le son provenait des deux portes à la fois de grands coups lourds comme une masse Ensuite quelque chose a commencé à frapper contre toutes les fenêtres de la maison puis contre les murs C'était comme si nous vivions à l'intérieur d'un tambour avec une douzaine de personnes qui essayaient de jouer en même temps Ou bien nous étions une tortue et quelque chose essayait de nous faire sortir de notre carapace Stop ! hurla Holden Les coups se sont tus Je ne dirai rien Je promets de ne dire à personne ce que j'ai vu Partez s'il vous plaît dit Holden en fixant la porte Nous avons attendu près d'une minute Puis nous l'avons entendu un doux tap 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 venant de la fenêtre par laquelle Holden avait regardé plus tôt Holden s'est mis à pleurer à sangloter comme un prisonnier qui voit la construction d'une potence devant sa cellule Mon père l'a pris dans ses bras lui a brossé les cheveux mais ne lui a jamais menti ne lui a jamais dit que tout irait bien Le tapotement à la fenêtre s'est poursuivi pendant le reste de la nuit Nous nous sommes blottis les uns contre les autres dans le salon pendant je ne sais combien de temps Finalement ma mère a essayé de nous emmener dans ma chambre tandis que mon père restait pour surveiller la porte Mais dès que nous sommes entrés dans ma chambre les coups sont revenus si fort qu'il était impossible de les ignorer J'avais peur que la porte ne puisse pas le supporter Nous sommes retournés dans le salon et les coups ont cessé Il ne restait plus que le tapotement sur la fenêtre Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là Les coups ont cessé vers 7h du matin heure à laquelle le soleil se lève ici Nous avons attendu encore deux heures avant que mon père n'ouvre les stores d'une fenêtre Il nous a d'abord fait retourner dans la chambre de mes parents Je l'ai entendu ouvrir la porte puis revenir Il nous a dit C'est bon c'est fait Les parents de Holden sont revenus vers l'heure du déjeuner Mon père et ma mère ont accompagné Holden jusqu'à sa maison et ils sont tous restés à l'intérieur pendant un bon moment Nola et moi avons regardé par la fenêtre Elle est restée près de moi toute la journée à mes côtés me tenant parfois la main Lorsque mes parents sont revenus ils avaient leur sombre mais ils n'ont pas voulu nous dire ce qu'ils avaient dit à la famille de Holden Comme c'était un dimanche nous avons passé la journée ensemble commandé des pizzas et regardé des films Cette nuit-là tout le monde a dormi dans ma chambre Nola et ma mère dans le lit avec moi mon père dans un fauteuil qu'il avait tiré On n'a pas frappé cette nuit-là ni aucune autre depuis Nous n'avons pas beaucoup vu Holden ni ses parents pendant le reste de la semaine mais jeudi un camion de déménagement se trouvait dans leur allée Nola et moi les avons regardés faire leur carton tout l'après-midi après l'école Ce qui me reste le plus en mémoire c'est l'air fatigué de Holden et de ses parents Ils avaient tous les trois la même pâleur des bouches sinistres et des yeux sans lumière Même de l'autre côté de la rue je pouvais dire que quelque chose n'allait pas du tout Holden et sa famille ont disparu avant le coucher du soleil Je me souviens de ce que le comité d'accueil initial a dit à mes parents lorsque nous avons emménagé Tous ceux qui regardent le siffleur ne meurent pas Mais même ceux qui vivent voient la lumière s'éteindre en eux et le reste de leur vie est plein de malheur Un million de petites tragédies Je pense que les parents de Holden ont dû regarder soit pour le réconforter s'ils n'y croyaient pas soit pour partager le fardeau s'ils y croyaient Certains jours je regarde Nola heureuse, jeune et vivante et je me demande si j'avais été plus lente si elle avait regardé par la fenêtre cette nuit-là Aurais-je regardé moi aussi ? Pour la réconforter ? Pour partager ce fardeau ? Je suis heureuse de ne pas avoir à le découvrir Nous vivons toujours dans cette maison dans ce quartier Nous entendons toujours notre siffleur passer devant nous tous les soirs Les bénédictions la chance les bonnes choses ici sont trop belles pour partir Mais nous sommes prudents Nous ne recevons plus d'amis pour passer la nuit ici Et mon père cache très très bien la clé des stores Non pas que j'ai cherché Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de chercher Quand j'étais enfant mon père entretenait une deuxième famille dans notre sous-sol En grandissant je pensais que tout le monde avait une deuxième famille dans son sous-sol Rétrospectivement je peux comprendre à quel point cela peut paraître ridicule Mais c'est tout ce que j'ai toujours su Je savais que tous les soirs mon père recouvrait les restes du dîner d'une feuille d'aluminium se levait sans un mot et portait l'assiette au sous-sol De ma chambre je l'écoutais descendre les marches grinçantes Je retenais mon souffle pour entendre les marmonnements étouffés de sa salutation Je savais que chaque matin il descendait voir sa deuxième famille avant le travail qu'il m'embrassait sur le sommet du crâne et qu'il m'ébouriffait les cheveux en sortant Je savais qu'à chaque Noël il apportait un sac de paquets brillamment emballés en bas dans un costume de Père Noël Je savais que mon père avait une deuxième famille au sous-sol et cela me paraissait tellement normal que je pensais que tout le monde en faisait autant Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai interrogé ma mère à leur sujet J'étais jeune peut-être 5 ans quand j'ai enfin trouvé les mots pour demander Maman pourquoi je ne peux pas jouer avec les gens de la cave Ma mère était l'incarnation humaine de l'énergie frénétique une machine organique à mouvement perpétuel toujours en train de faire des 100 pas de nettoyer ou de remuer une casserole toujours avec une cigarette allumée entre ses doigts jaunis Je n'oublierai jamais que alors que cette question était en suspens elle s'est finalement arrêtée pour la première fois Son immobilité était troublante d'une manière que je ne peux expliquer Nous n'en parlons pas C'est elle empressée de dire en tirant une longue bouffée de sa cigarette Elle a soufflé un panache de fumée par la fenêtre ouverte avant de se pencher pour me rencontrer au niveau du visage Ses yeux injectés de sang à quelques centimètres des miens Toi tu n'as pas besoin de jouer avec les enfants Mais les enfants eux ils ont besoin de papa Elle marqua une nouvelle pause Finalement elle a marmonné Papa a besoin d'eux aussi Cette nuit là j'ai entendu ma mère crier après mon père dans leur chambre J'étais surpris qu'ils ne sachent pas que je le savais mais encore plus choqué effrayé même de constater qu'ils ne voulaient pas que je le sache Surtout ils ne voulaient pas que j'en parle à qui que ce soit à l'école à personne en fait Après cette nuit là tout a changé Mon père ne mettait plus que les restes sous la tente après le dîner Ne descendait plus la nourriture qu'une fois que j'étais couché Il a cessé de leur rendre visite le matin Ma mère a commencé à agir différemment elle aussi J'avais toujours remarqué qu'elle était distante avec mon père J'avais toujours remarqué qu'elle se hérissait à son contact qu'elle se réfugiait de l'autre côté de la pièce dès qu'il entrait Mais ça a empiré après ça Enfant je me sentais profondément coupable J'avais l'impression d'avoir ruiné le mariage de mes parents Mais je n'étais qu'un enfant et j'étais curieux Ma mère voulait me dissuader de poser plus de questions mais elle a accidentellement donné quelque chose qui m'a rendu encore plus curieux La famille d'en bas avait des enfants peut-être des enfants de mon âge avec qui jouer Je voulais j'avais besoin de les connaître Comme les petits-enfants ont besoin de comprendre toute l'étrangeté de ce monde chaotique De donner un sens au non-sens qui nous entoure quotidiennement Le non-sens auquel nous nous habituons en tant qu'adultes mais avec lequel nous luttons sans cesse en tant qu'enfants Comme un puzzle ou une énigme ou un problème de mots dans un test de mathématiques sur l'achat de 80 melons d'eau Autre changement après cette nuit critique La porte de la cave a été équipée d'une serrure solide Malgré tout j'avais besoin de savoir Il y a quelque chose d'horriblement redoutable à découvrir qu'une deuxième famille du sous-sol est anormale Quelque chose d'encore plus horrible à ne pas savoir qui ou pourquoi A l'âge de 7 ans j'ai décidé d'aller au fond des choses Pour éviter les ennuis je ne pouvais enquêter que si trois conditions étaient réunies Je rentrais de l'école Mon père était encore au travail et ma mère n'était pas là pour m'attraper Ces circonstances se chevauchaient rarement mais la première fois que je suis rentré de l'école et que j'ai constaté que la voiture de mon père n'était pas dans le garage et que les mouvements incessants de ma mère l'avaient épuisée J'ai enlevé mes chaussures et je me suis glissé jusqu'à la porte du sous-sol silencieux dans mes chaussettes Et puis j'ai frappé J'ai frappé doucement de peur de réveiller ma mère de sa sieste mais j'ai frappé quand même C'était aussi simple qu'un coup C'était une initiation une invitation une confrontation avec le plus grand et le plus terrifiant mystère de ma vie J'ai sursauté lorsqu'un léger coup est revenu de l'autre côté C'était presque immédiat Comme si la personne de l'autre côté m'avait attendu Cette idée me figea un instant mais je savais que je n'avais pas le temps à perdre Ma bouche s'est soudain mise à sentir le papier de verre et la craie Mais je me suis penché vers la porte pour murmurer Hi Bonjour C'était une petite fille Sa voix était douce mais timide comme si elle essayait les touches d'un piano pour la première fois Je m'appelle Ricky Quel est ton nom ? Une longue pause Lila Mon frère s'appelle Isaac mais il ne parle pas très bien mais il est encore petit Maman dit qu'il commencera à parler quand il sera prêt Vous êtes trois en bas ? Hum Répondit-elle simplement Comme si la situation lui paraissait aussi normale qu'elle l'était pour moi Papa vient parfois nous rendre visite alors je suppose qu'on est quatre Mes yeux se sont écarquillés alors qu'une foule de questions commençaient à germer dans mon esprit Mais j'ai entendu ma mère commencer à s'agiter dans sa chambre J'ai filé dans le couloir et je suis entré dans la salle de jeu J'ai occupé mes mains avec mes jouets mais mon esprit était ailleurs Les germes de questions continuent à pousser rapidement prenant bientôt le dessus sur mes pensées comme un champ de mauvaises herbes indisciplinées Et comme les mauvaises herbes les questions étaient têtues difficiles impossible à éliminer Les racines de la situation et ses implications s'effilochaient s'étiraient dans tout mon corps La peur s'est installée fermement dans mon ventre alors que j'étais forcé d'affronter la possibilité que je ne connaissais pas vraiment mon père que je ne connaissais pas du tout ma propre famille Si mon père était aussi celui de Lila qu'est-ce que cela signifiait pour moi pour ma famille Et pourquoi n'avait-elle pas le droit de sortir de la cave Au cours de ces deux années qui ont suivi je me suis réfugié à la porte de la cave dans ces rares moments de liberté J'ai appris à connaître Lila à l'apprécier et même à l'aimer Elle était ma meilleure amie Enfant j'étais plutôt solitaire Mes camarades de classe se détournaient de moi pour des raisons que je n'arrivais pas à comprendre Comme si quelque chose en moi était intrinsèquement repoussant pour mes pères Je n'avais qu'un seul ami à l'école Et à la maison j'avais Lila Au fur et à mesure du temps que nous parlions dans un flot incessant de questions qui se succédaient dans les plus brefs instants Nous avons tous les deux compris les différences qui existaient entre nous Entre nos vies et nos conditions de vie Ces différences qui nous semblaient au départ si normales sont devenues plus grandes plus nettes étaient plus effrayantes que ce que nous pouvions comprendre Il est devenu impossible d'ignorer l'injustice de tout cela Lila se plaignait de ne pas avoir le droit d'aller à l'école De ne pas pouvoir sortir pour jouer Se faire des amis ou faire du vélo dans l'impasse en été jusqu'à ce que les lampadaires s'allument et que les cigales se mettent à crier Elle se languissait même des choses que je détestais le plus Les devoirs Le rinçage de la vaisselle après le dîner Les rangements de ma chambre chaque dimanche matin Elle disait qu'elle avait vécu dans ce sous-sol toute sa vie qu'elle y était probablement née et qu'elle ne se souvenait de rien de différent avant d'être enfermée dans cette pièce froide et moisie J'ai honte de l'admettre mais j'ai fini par ne plus pouvoir gérer la culpabilité que j'éprouvais à vivre la vie que Lila n'avait jamais eue J'étais si jeune si naïf Je ne savais plus comment gérer la situation Alors j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé J'ai arrêté d'essayer J'ai cessé de rendre visite à Lila plus d'échanges secrets chuchotés plus de coups rapides à la porte pour lui faire savoir que j'étais là Que quelqu'un était là pour elle Les jours les semaines les mois et les années passèrent sans que Lila ne quitte mes pensées mais avec une existence plutôt compartimentée Confinée au sous-sol de mon propre esprit À la maison il était plus difficile de ne pas penser à elle Lorsque mon père lui apportait son dîner après l'heure du coucher Je restais éveillé bien au chaud dans mon lit Parfois je l'entendais crier Parfois j'entendais le plateau s'écraser sur le sol L'assiette se fracturant sous l'impact Parfois je l'entendais pleurer d'affreux sanglés d'affreux sanglés douloureux Un secret Mais un coup quand même Une initiation Une invitation Une confrontation Mon sang s'est glacé lorsque j'ai compris d'où cela venait De qui cela venait J'ai enfourché J'ai enfourché mon vélo et je ne suis rentré qu'une fois le dîner sur la table Ce soir-là j'ai entendu mon père crier pour la première fois contre Lila Il lui a crié d'arrêter de frapper Il s'occupait d'elle de son petit frère et de sa mère et il ne pouvait le faire que si elle restait au sous-sol si elle se taisait Elle ne s'est pas laissée convaincre et ses coups sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus forts J'avais alors une dizaine d'années et j'avais un peu plus de liberté Toute la liberté du monde comparée à celle de Lila J'évitais ma maison à tout prix n'y rentrant que le soir où j'étais immédiatement accueilli par les coups A ce moment-là il s'agissait moins de frapper que d'écraser le poids total de son corps contre la porte Ma mère s'est mise à passer l'aspirateur de façon obsessionnelle pour couvrir les bruits Elle ne regardait même plus mon père dans les yeux J'ai imaginé les bleus qui fleurissaient sur l'épaule de Lila le long de son bras Si cela lui faisait mal elle ne le disait pas Elle ne s'arrêtait pas Le sommeil est devenu un lointain souvenir me laissant hébété irritable confus et surtout terrifié J'ai commencé à me présenter à l'improviste chez mon ami d'école devenu mon seul ami juste pour échapper au cou de Lila Ses parents ne m'appréciaient manifestement pas et la tension est montée entre nous deux atteignant un point d'ébullition qui s'est soldé par une bagarre Je lui ai donné un coup de poing dans le ventre et il m'a répondu par les mots qui m'ont brisé et qui ont tout brisé Un coup bien plus puissant que celui qu'il aurait pu porter avec toutes ses petites mains jointes réunies Ma mère dit que tu es un bâtard et que ta mère est une pute J'ai dû chercher les mots dans mon dictionnaire en rentrant à la maison J'ai dû rassembler mon courage pour une fois de plus poser la question difficile Maman je suis un bâtard ? J'ai dû regarder ma mère perdre son élan s'arrêter à nouveau J'ai dû regarder le peu de lumière qui lui restait s'éteindre J'ai dû rester assis pendant qu'elle quittait la pièce J'ai dû rester assis à verser des larmes chaudes pendant que les coups recommençaient Chaque poussée puissante contre la porte m'a bouleversé l'esprit Un rappel douloureux que Lila venait pour moi Mais ma mère est revenue et elle est revenue avec une vieille coupure de journal dans les mains usée sur les bords Elle l'a serrée contre sa poitrine alors qu'elle me disait enfin Enfin la vérité sur Lila sur la seconde famille de papa dans le sous-sol J'étais jeune mais j'avais besoin de savoir Ma mère le savait elle aussi A travers des sanglots étouffés elle m'a parlé de l'ancienne famille de mon père Celle qu'il avait eue et créée avant de la rencontrer L'horrible erreur qu'ils avaient commise Celle qui lui avait donné la meilleure chose qu'elle n'ait jamais eue dans sa vie Mais qui lui avait enlevé trois autres De la façon dont l'ancienne femme de mon père patinait déjà sur une glace mince De ses appels à l'aide restés sans réponse De la façon dont lorsqu'elle a découvert ce que faisaient ma mère et mon père Le peu qui restait en elle a volé en éclats Sur le fait qu'il ne pouvait pas savoir Mais sur la culpabilité qu'elle portait malgré tout Comme un lourd sac à dos maman Oui mon chéri Mais je ne peux jamais le poser Que Lila était morte Et Isaac aussi Que leur mère leur avait fait ça Et qu'elle se l'était ensuite fait à elle-même Mon père les a trouvés dans la cave quand il est rentré du travail Qu'il ne s'était jamais pardonné Et que ma mère ne l'avait jamais fait non plus Quand ils sont réapparus dans la cave comme si rien ne s'était passé Même après que leur corps avait été enlevé et enterré toutes ces années Ils n'ont rien trouvé d'autre à faire que de leur donner une vie aussi normale que possible Encore une question difficile Mais pourquoi doivent-ils rester au sous-sol ? Je l'ai découvert plus tard dans la soirée Lorsque mon père est rentré du travail Il a déverrouillé la porte Lila est sortie de l'ombre Et j'ai instinctivement tressailli en voyant son visage pour la première fois En voyant le trou béant dans son visage à l'endroit où aurait dû se trouver son aïe gauche Isaac était petit comme Lila l'avait dit Mais la blessure suintante à sa mâchoire l'aurait empêché de parler s'il avait eu la chance de grandir J'ai eu peur au début Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris Lila par la main J'ai joué avec Lila et Isaac pour la première fois J'ai partagé mes jouets avec eux J'ai ri avec eux Je n'ai pas rencontré leur mère ce jour-là Mais je la rencontrerai des années plus tard Une fois que Lila et Isaac ont su ce qu'ils étaient devenus Elle a eu du mal à faire face à la situation Elle ne fait pas souvent son coming out Mais je la traite avec gentillesse lorsqu'elle le fait La femme que je connais aujourd'hui ne pourrait pas imaginer faire ce qu'elle a fait La deuxième famille de mon père est restée à l'intérieur mais elle n'était plus confinée dans l'ombre du sous-sol depuis ce jour Elle est devenue moins importante que la seconde famille de mon père car nous sommes tous devenus une grande famille qui riait ensemble Je ne vis plus dans cette maison Je suis adulte maintenant et j'apprécie énormément la liberté et les possibilités qui s'offrent à moi et que je considérais autrefois comme allant de soi Je sais que ma famille est loin d'être normale Elle est même horrible et terrifiante à bien des égards que j'ai contribué à perpétuer lorsque j'étais enfant Mais c'est tout ce que j'ai jamais connu Je les aime tous Je leur rends encore visite chaque fois que je le peux pour les anniversaires pour Noël et pour les vacances d'été et chaque fois que je leur rends visite je prends un moment pour être reconnaissant du fait que lorsque je frappe à la porte d'entrée c'est Lila qui m'ouvre Accident de décompression Ce message a été trouvé sur un forum dédié à la plongée sous-marine Il a depuis été supprimé par les administrateurs La raison invoquée était qu'il aurait été contraire à la charte du forum Bonjour à tous Je suis assez nouveau sur le forum et pour me présenter brièvement je suis plongeur professionnel C'est mon métier depuis maintenant 12 ans et depuis 5 ans je suis également caméraman Je suis souvent engagé par des organisations de recherche pour l'étude des animaux marins L'incident dont je vais vous parler aujourd'hui est justement ce type d'expédition On devait filmer des baleines et poser des trackers pour pouvoir suivre leur migration dans le Pacifique Sud Les films servent non seulement à étudier leur comportement mais aussi parfois à couvrir une partie des frais de l'expédition en les revendant Cette expédition-là avait beaucoup de subventions Le bateau était particulièrement grand et bien équipé C'est bien car ça offre un certain confort autant pour la cabine que le matos à disposition Je vais aussi faire une brève introduction pour ceux qui sont plutôt apnée sur ce forum Un accident de décompression est dû au fait que lorsque vous plongez à la bouteille vous consommez du gaz qui va en partie s'accumuler dans l'organisme car à pression plus forte les gaz se dissolvent mieux dans les fluides et notamment le sang Si on remonte trop vite on crée des bulles de gaz qui peuvent causer des accidents vasculaires pouvant entraîner la mort Le moyen le plus fiable de les éviter est d'effectuer des paliers pour laisser aux bulles le temps de se résorber C'est ce qu'on appelle les paliers de décompression C'est entièrement fiable et les ordinateurs de plongée analysent tout seuls le temps et la profondeur de plongée pour calculer les paliers ce qui évite tout incident Si par malheur ou pour une raison qui nécessite cette urgence on doit remonter vite le dernier recours est d'aller le plus rapidement possible dans un caisson hyperbar qui permet d'effectuer le reste des paliers en air pressurisé pour limiter la casse Bon, je reviens à mon incident Je vous résume donc le briefing Plonger à environ 50 mètres pendant une heure pour filmer un maximum et avoir aussi le temps de poser deux ou trois trackers sans avoir une consommation excessive d'oxygène On était deux Mon collègue s'occupait des trackers et moi je filmais Ce collègue en question avait de l'expérience pour la plongée côtière mais c'était sa deuxième fois seulement dans le grand bleu C'est beaucoup plus angoissant dans ce cas parce qu'on a tendance à dériver et que dès 30 mètres de fond on n'a plus aucun repère spatial Juste une légère lueur au-dessus mais très fléblarde Et comme vous devez le savoir quand on angoisse on consomme plus d'air et on diminue notre temps de plonger Personnellement j'étais habitué donc aucun souci pour moi Les 20 premières minutes se sont très bien passées On observait les baleines se nourrir et interagir et on avait posé deux trackers et c'est à environ à ce moment-là que mon partenaire m'a fait signe Il m'a montré son manomètre et il consommait beaucoup trop Il devait remonter sous peine de ne plus avoir d'oxygène J'ai regardé mon propre manomètre et il consommait deux fois plus que moi Le manque d'habitude et le stress d'approcher des baleines je suppose Je lui ai fait signe de remonter et que je restais pour continuer à filmer Le veinard avait à peine 30 minutes de palier à faire avant d'être là-haut selon mon ordi de plongée alors que j'en ferais quasiment deux heures si je restais une heure Vu les circonstances j'ai décidé d'écourter un peu et de rester environ 40 minutes au total Ça me ferait remonter environ une heure après lui en faisant les calculs de tête On a le droit d'écourter s'il y a un incident de toute façon Je suis donc remonté après avoir filmé pendant 20 minutes de plus et j'ai fait mon palier à 9 mètres Mon collègue était au-dessus en train de finir son palier à 3 mètres et il était attaché au câble On utilise un câble quand les paliers sont longs Ça évite de dériver loin du bateau sans avoir à palmer et on peut échanger des trucs avec la surface notamment des bouteilles en plus Au bout de 8 minutes l'ordi m'a dit de passer à 6 mètres pour presque un quart d'heure Je suis remonté et me suis attaché au câble J'ai aussi fait remonter la caméra Ça me délestait un peu Si j'avais su je l'aurais gardé Il ne s'est pas passé grand chose pendant ce palier C'est là que j'ai commencé à monter à 3 mètres Mais j'ai eu l'impression que quelque chose avait tiré ma palme vers le fond Je me suis retourné mais rien Mes palmes avaient dû s'entrechoquer Une bouteille en plus m'attendait Je l'ai donc prise et branchée à mon détendeur même si j'avais un peu le temps de voir venir C'est alors que j'ai senti à nouveau qu'on tirait sur ma palme De nouveau rien Pas de poisson Ni de requin curieux Et les baleines étaient parties depuis longtemps maintenant Je fais une petite pause dans mon récit pour préciser quelque chose Dans le grand bleu à 3 mètres on voit déjà pas grand chose depuis la surface C'est pas pareil que sur les côtes parce que la lumière ne parvient pas jusqu'au fond et que les vagues sont plus nombreuses On peut apercevoir des ombres de ce qu'il y a dans l'eau entre deux vagues mais il faut vraiment être attentif Et personne sur le bateau ne surveille les plongeurs en palier C'est long et sans intérêt Et on n'a pas besoin d'assistance particulière à ce moment-là Du coup après ce deuxième incident avec ma palme qui m'a agacé j'ai décidé de ne plus bouger Vous savez même avec de l'expérience quand on est dans cet univers qui absorbe la lumière et vous sépare du monde habituel de la surface on est toujours au moins un peu angoissé Alors même le fait de faire s'entrechoquer ses palmes peut faire peur C'est un milieu oppressant et pas seulement à cause de la pression Au bout de quelques minutes pareil on tire sur ma palme Cette fois j'étais sûr de n'avoir rien fait et de nouveau rien en me retournant J'ai alors décidé de regarder de tout mon corps et de ne pas bouger mais ça commençait vraiment à m'inquiéter Encore 45 minutes de palier selon mon ordi Au bout d'un temps qui m'a semblé une éternité d'angoisse j'ai aperçu deux yeux brillants sous moi comme ceux d'un chat qui se cache sous un lit mais incroyablement lumineux pour ce milieu qui absorbe la lumière J'ai eu un mouvement de recul et les yeux se sont immédiatement évanouis avec un grognement rauque un peu comme quand quelqu'un qui a une bronchite se racle la gorge Ce bruit me faisait vraiment flipper parce qu'en plus de 2000 heures à mon actif je n'avais jamais entendu un tel bruit Les grognements ont repris quelques secondes après en s'intensifiant et plusieurs paires d'yeux se sont allumés dans cette immensité sombre Là, malgré toutes mes heures de plongée j'ai paniqué et immédiatement gonflé ma stab pour remonter par réflexe Il restait 40 minutes de palier mais je ne pouvais pas rester 40 minutes de plus avec ces choses quoi que c'était Heureusement le bateau avait un caisson hyperbare et j'y suis allé en vitesse Si on n'avait pas eu cet équipement je ne serais probablement plus là pour vous le raconter J'ai rien dit aux autres Déjà que le chef d'expédition était particulièrement mécontent de nos deux performances il ne m'aurait jamais cru Il m'avait déjà réprimandé violemment pour ma remontée soudaine qui aurait pu me tuer Il était responsable des plongeurs vous comprenez et risquait gros s'il y avait des morts Si vous êtes un peu renseigné vous savez que les accidents de décompression arrivent la plupart du temps lors des plongées en solo quel que soit le niveau du plongeur Même des plongeurs avec des milliers d'heures et des ordinateurs de plongée performants mourraient d'accidents de décompression et ça m'avait toujours étonné Maintenant je pense savoir pourquoi il faut autant d'accidents de décompression L'océan est vaste et on ne le connait pas si bien Il vaut mieux parfois fuir ce qu'on peut y trouver Ne plongez jamais seul On n'est pas dans notre élément et ce n'est pas un milieu des plus cléments Je travaille à la NASA Nous sommes entrés en contact avec des extraterrestres hier Je ne peux pas vous dire qui je suis ni le nom du programme mais ce que je peux vous dire c'est que si ce qu'ils disent est vrai nous sommes dans le pétrin Nous n'avons pas établi de contact comme vous l'auriez cru Nous n'avons pas reçu d'ondes radio et n'avons pas eu de messages audio d'extraterrestres et nous ne les avons certainement pas rencontrés en face à face Nous avons trouvé un autre moyen de communiquer quelque chose que apparemment les anciens humains avaient également compris Il y a d'innombrables structures anciennes délabrées dans le monde et certaines d'entre elles pas toutes mais certaines étaient des réseaux de communication Il y en a au moins une poignée sur chaque continent Je suis sûre que vous en trouverez quelques-unes après que j'aurai décrit ce que nous avons fait Nous travaillons sur cette technologie depuis un certain temps Il existe depuis longtemps une théorie selon laquelle le son joue un rôle beaucoup plus important dans l'univers que celui de simples vibrations aléatoires L'univers n'est qu'un ensemble de vibrations et de sons et si l'on trouve un moyen de manipuler correctement ces vibrations on peut faire des choses qui semblent impossibles Nous l'avons prouvé hier En créant une chambre d'écho extrêmement 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 précise et en y jouant certaines fréquences précisément au bon volume et au bon moment nous avons franchi une sorte de barrière Rien ne s'est vraiment passé du moins visuellement Nous avions effectué d'innombrables tests de ce type avec des différences infimes et minuscules et celui-ci semblait plutôt banal Le verre qui nous sépare de la chambre d'écho tremble à intervalles réguliers comme si nous jouions une chanson trop forte avec des basses La première chose qui nous a fait comprendre qu'il se passait quelque chose c'est qu'une fois les haut-parleurs éteints le grondement ne s'est pas arrêté Les trois collègues et moi-même pouvions encore sentir ce bruit dans nos poitrines un peu comme si nous étions à côté d'un tambour très bruyant Nous avons parlé pendant un moment avant de nous taire Il y avait quelque chose d'autre maintenant Ce n'était pas une voix C'était une sorte de vibration intelligente Je ne peux pas l'expliquer C'était comme si une voix se trouvait dans ma poitrine mais elle ne parlait pas Je pouvais juste sentir ce qu'elle disait Mes compagnons et moi-même avons débattu de la formulation exacte par la suite mais nous étions tous d'accord sur les messages généraux à chaque fois Comme je l'ai dit ils ne parlaient pas vraiment alors je vais faire de mon mieux pour formuler les choses de manière à faire passer ce qu'ils ont dit de la manière dont ils l'ont dit Vous êtes de retour ? C'est ce que j'ai ressenti dans ma poitrine Mes collègues et moi nous sommes regardés les uns les autres dans la plus grande confusion L'un d'entre eux a pris la parole Bonjour ? a-t-il demandé avec hésitation Il y a eu un silence pendant un moment avant que le bourdonnement ne reprenne Je crois que c'est réglé pour l'instant vous pouvez répéter ? Allô ? ai-je répété à la place de mon autre collègue ? Oui c'est ça ! a-t-il dit rapidement Vous avez encore trouvé ? C'est dingue ! s'est-il exclamé Je ne m'attendais pas à ce que la première conversation entre un humain et un extraterrestre se déroule de la sorte Je n'étais même pas sûr qu'il s'agissait d'un premier contact à ce stade Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? demandait Javua Oot dans l'air libre de notre salle de contrôle Je ne sais pas si je suis autorisé à vous donner des détails comme qui nous sommes mais ce que c'est c'est la forme ultime de communication dans notre univers Vos ancêtres l'ont compris brièvement aussi En déduisant rapidement comment il formulait les choses je pense que chacun d'entre nous a compris à peu près en même temps que son interlocuteur était d'origine extraterrestre D'où venez-vous ? ai-je demandé Vu la façon dont nous parlions il devait être vraiment proche Il faut quelques minutes pour communiquer avec Mars simplement parce que la lumière est aussi rapide que cela Si nous parlions aussi vite dans les deux sens il devait être sur Terre Je suppose que vous ne le savez pas Nous ne l'avons pas dit à vos ancêtres Nous ne pensions pas qu'ils comprendraient Laissez-moi faire quelques calculs rapidement Il s'est écoulé environ une minute avant qu'il ne reprenne la parole Ce que vous considérez comme votre univers observable n'est pas l'univers entier C'est loin d'être le cas Multipliez-le par 15 Et c'est à peu près la distance à laquelle nous nous trouvons Et il y a beaucoup plus loin Nous nous sommes tous regardés Ils nous racontaient des conneries C'était impossible Nous ne pourrions jamais communiquer Jamais C'était physiquement impossible Nous avons expliqué cela à la voix poitrine et nous avons été accueillis par un même niveau de confusion Pourquoi utilisez-vous encore la lumière comme mesure ? Demanda-t-elle avec incrédulité Soudain sa voix s'est faite un peu plus grave Vous n'êtes pas encore assez avancé Vous ne savez même pas Qu'est-ce qu'on ne sait pas ? A demandé l'un de mes amis Vous êtes en plein cœur du gouffre de la vie Il n'y a de vie Il n'y a de vie sur aucune planète autour de vous Dans plus de dix de vos univers observables autour de vous Dans n'importe quelle direction Le fait que vous soyez encore en vie est un mystère universel Il parlait Il parlait d'un ton sinistre Jamais de ma vie je ne me suis sentie plus petite plus insignifiante et plus seule Il a continué Et il y a une raison à cela Un sentiment d'effroi sincère et tangible s'est emparé de la salle de contrôle Il y a une raison à cela La vibration s'est répercutée dans tout mon corps Puis ce fut le silence Personne dans la salle de contrôle n'a prononcé un mot Nous nous sommes à peine regardés Le silence a duré plus d'une minute ce qui m'a semblé être une journée Quelle est la raison ? Dave le scientifique le plus expérimenté avait enfin pris la parole Il avait choisi un ton sérieux et sombre dans une liste interminable de choix sur la façon de réagir Si vous tenez à vos vies Si vous tenez la ravie de chaque être vivant sur votre planète n'utilisez plus jamais cette forme de communication Nous avons senti des secousses dans nos poitrines Ce message était moins accueillant C'était comme un avertissement sévère Et juste comme ça nous avons senti la force des picotements et des tremblements quitter nos poitrines Elle s'est tout simplement évanouie comme un accord de guitare que l'on pince Nous nous sommes alors tournés les uns vers les autres Que faire ? Poursuivre courageusement dans le vide au nom de la science et rejouer les fréquences ou bien accepter l'avertissement d'un extraterrestre et s'arrêter ? Nous n'avons pas eu l'occasion de prendre cette décision Notre programme est surveillé de près par l'armée américaine Une voix que je n'ai pas reconnue s'est faite entendre sur l'interphone Ne touchez à rien les gars Nous allons venir jeter un coup d'oeil à certaines choses Dave a pris les choses en main Nous étions tous clairement paniqués par ce que nous venions de vivre mais c'est lui qui semblait avoir l'esprit le plus calme Tout ce qu'on peut faire c'est dire la vérité Il a résonné jusqu'au moment où la porte de la salle de contrôle s'est ouverte L'heure qui a suivi a été très floue Mon chef m'a d'abord interrogé sur ce qu'il venait de voir sur son écran Ce qu'il a vu c'est une poignée d'employés qui se tenaient en cercle et hurlaient périodiquement des absurdités à l'adresse de personnes en particulier J'ai pris le conseil de Dave à cœur et je lui ai raconté aussi clairement que possible ce qui s'était passé Je crois que j'ai été la première qui a parlé mais il n'a rien cru de ce que j'ai dit Peu à peu le reste de l'équipe m'a rejointe un par un et ils ont raconté à peu près exactement ce que j'avais dit Ce qu'ils savaient maintenant c'est que nous avions commencé un test que nous étions restés en cercle et que nous avions tous raconté la même histoire Cela devenait de plus en plus crédible On nous avait passé des examens physiques individuels puis un entretien plus approfondi avec un militaire Les examens semblaient bien se dérouler mais je n'ai jamais eu de nouvelles L'entretien semblait bien se dérouler également J'avais pratiquement raconté mot pour mot ce que j'avais dit à mon patron et cette fois-ci sur cassette et devant un type en uniforme de l'armée Alors que les choses semblaient sur le point de se terminer la porte de notre petit bureau d'entretien s'est ouverte derrière moi Monsieur nous avons besoin de vous dans le hall immédiatement Une femme en tréguis militaire a parlé rapidement avant de se précipiter dans le couloir Je me suis retournée vers l'homme qui me faisait passer l'entretien mais il était déjà à mi-chemin de la porte avant que je puisse dire quoi que ce soit Je suis restée assise pendant quelques minutes J'ai eu le temps de réfléchir Étais-je folle si je croyais ce que me disait cette chose dans ma poitrine ? Tout ce qu'elle disait semblait impossible mais rien de tout cela ne ressemblait à quelque chose Même si je ne pouvais sentir tout ce qu'elle disait je pouvais ressentir son excitation lorsque nous sommes entrés en contact pour la première fois Je pouvais sentir son désespoir lorsqu'il nous disait de ne plus jamais le contacter Ce qui était important c'est que rien ne semblait être un mensonge J'ai remarqué que mon interlocuteur avait pris des notes pendant que nous parlions Maintenant que j'avais été laissée seule pendant quelques minutes je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à prendre des notes Je me suis penchée lentement sur la table et j'ai feuilleté ces papiers On pouvait y lire Rapport de fréquence inconnue Sujet Changement physique significatif chez le sujet depuis son dernier examen médical il y a six mois selon le médecin de la base après exposition aux fréquences mentionnées dans ce rapport Pas de changement esthétique ni de plainte de douleur ou de malaise Des cris des vibrations dans sa poitrine Des cris avoir entendu des voix après avoir été exposé aux fréquences Pas d'antécédent de maladie mentale Fréquences provoquant des maladies mentales Rupture avec la réalité Des hallucinations Il n'est pas allé plus loin avant d'être interrompu J'ai fait glisser les papiers sur la table et je me suis assise sur ma chaise Nous avons tous décrit la même chose mais il pensait que nous étions tous fous Il nous mettait en garde et plus j'y pensais plus j'avais envie de prendre cet avertissement à cœur Je me suis redressée brusquement La salle de contrôle était au bout du couloir Vu la façon dont ils nous ont sortis de là nous n'avons même pas eu le temps d'éteindre les machines Nous n'avons même pas tourné un seul bouton dans notre état de stupeur Tout ce qu'ils avaient à faire c'était d'appuyer sur un bouton et les vibrations recommençaient Merde J'ai sauté de mon siège j'ai franchi la porte et j'ai traversé le couloir J'ai arraché la porte de la salle de contrôle pour découvrir tous les officiers militaires et quelques scientifiques qui se tenaient là incrédules Je n'avais même pas encore entendu les vibrations mais je pouvais entendre la voix de l'autre côté et maintenant ils le pouvaient aussi Je viens de vous dire de ne plus jamais utiliser ce moyen de communication La voix tonnait dans ma poitrine Quelques-uns des hommes les plus âgés de la pièce sont agrippés à leur poitrine en signe de douleur Une seconde Je dois vérifier quelque chose Il a repris la parole avec colère Vous auriez pu vous en tirer en ne l'utilisant qu'une seule fois Deux fois c'est trop Sa phrase se termina par un frisson de peur Il vous a entendu Il vous écoute en ce moment même Et il arrive Sous-titrage Société Radio-Canada